Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SimFize pour une nouvelle observation, un nouveau commentaire, une nouvelle critique. Je suis avec Arthur. Salut Arthur. Salut. Nous allons parler donc d'un film qui a été fait sous le studio Warner concernant un personnage de DC, le Joker avec le film Joker qui est sorti en 2019 de Todd Phillips. C'est un film avec Joaquin Phoenix et il y a aussi Robert De Niro. C'est un film qui a coûté entre 55 et 70 millions. Il en a rapporté 1 milliard 74 millions. Le Joker pourtant une figure assez violente est finalement devenu une figure très commerciale. Il a eu aussi d'excellentes critiques. Il dure 2h02 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h02 ? Et bien en 1981, Arthur Fleck fait des animations de clowns ratés. Il a un handicap qui le fait rire dans des moments de malaise. Il vit chez sa mère et bien sûr un drame, un drame terrible va court-circuiter son quotidien ritualisé et va le faire devenir un peu fou et le faire vraiment basculer dans la folie. Et bien sûr le film va narrer une partie parce qu'on commence déjà avec une frustration qu'une seule partie est peut-être pas la partie la plus palpitante quand on pense Joker, le début en fait de sa folie, le début de sa carrière criminelle. C'est un film qui a eu des récompenses, un triomphe à la Mostra de Venise. Le film reçoit le lion d'or à la Mostra de Venise quand même. Oscar du meilleur acteur, Oscar de la meilleure musique de film. Je pense que pour l'acteur, on peut l'imaginer, mais pour la musique de film, je pense qu'on y reviendra. Enfin à titre personnel, ça s'y discute. Moi je trouve que bon, c'est vraiment qu'il n'y avait pas de niveau à côté, à titre personnel. J'avais une envie d'en parler au vu de l'effervescence qu'il y a eu autour de ce film, presque pour prendre, pas contre-courant, mais quand j'entendais les personnes en parler, je trouvais que c'était des avis sans nuance et presque des avis de gens un peu aveuglés. Aveuglés peut-être par leur manque de connaissances et ça c'est une réflexion tout à fait élitiste. Je le revendique totalement. Et aussi, une envie d'en parler pour donner, je pense aussi, un contrepoint, quelque chose. Je remercie d'ailleurs Arthur de se livrer à cet exercice, un podcast qui va peut-être durer pas mal de temps. Je vais essayer de faire ce qu'il faut pour que ça soit pas trop dément, mais on a quand même pas mal de choses à dire. J'ai aussi beaucoup de choses à dire. J'ai 13 pages de notes à côté de moi, donc voilà, je pense qu'on y est pendant un petit moment. Et j'avais aussi envie de me débarrasser de la critique, parce que c'est quelque chose, voilà, on sent qu'il y a un potentiel critique vis-à-vis de ce film, mais on aurait dû le faire à la sortie du film, vous comprenez ? Et nous sommes en 2021, voilà. Donc, à un moment, j'ai envie aussi de me débarrasser de ça, en fait. Il y a eu beaucoup d'activités autour de ce film, beaucoup d'encre à couler autour de ce film, parce que aussi, beaucoup de lobbying autour de ce film, il y a un poids médiatique qui est finalement une opportunité. Je veux dire, le film tombe pile poil dans la bonne période et les studios ont su l'utiliser pour faire parler du film. Et à force d'une publicité presque excessive, on commence à croire aux potentielles qualités du film. Quelque part, c'est intéressant de faire la critique maintenant aussi, même si c'est tardif pour les autres, car ça nous permet d'une part d'avoir du recul et aussi de savoir si le film, les gens vont s'en souvenir plus tard. Et finalement, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on retient du film ? Ben oui, tout à fait. Voilà. Quels sont les moments qu'on a retenus ? Ce qu'on a envie de discuter, de commenter ? J'avais lu dans une critique, et j'étais d'accord avec ça, que le dépressif Dark est devenu commercial. Je pense qu'avec tous les trucs de Nolan et tout ça, le reste a emboîté le pas. Il faut dire aussi que la version assez sérieuse de James Bond a plutôt bien marché aussi avec Skyfall, que le dépressif Dark est devenu commercial, et ce qui est, en tout cas vis-à-vis de ce film, est auteur, devient tendance et industrielle, donc est repris pour devenir industrielle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce film est complètement ancré dans une tendance actuelle de dépressif Dark commercial et d'un pseudo-auteurisme qui est devenu une sorte de marque tendance, et pas quelque chose qui est revendiqué et qui ne s'affiche pas avec autant de moyens que Joker. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait croire que, en tout cas, l'image de ce que l'on se fait d'un cinéma d'auteur est foncièrement basée sur une image un peu avec du grain, avec beaucoup de contraste à l'image, un peu cheap dans la façon dont on met en scène dans les décors. Branche ou du réel ? Caméra à l'épaule, beaucoup de moments un peu flottants où il n'y a pas forcément de dialogue, on se permet quelque chose qui n'est pas de l'ordre des carcans populaires où il faut que ça aille plus vite. Est-ce que c'est ça forcément une vision d'auteur ou est-ce que c'est juste un auteur qui a une vision et quelque soit sa forme ? Question rhétorique. Oui, non, 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 mais il faut se la poser quand on parle de ce film-là, et c'est aussi en rapport avec ce que le réalisateur a fait avant. Todd Phillips, entre les Very Bad Trip qui étaient du comédie de studio et Joker, il a fait War Dogs, qui est une sorte de, comme je l'avais dit à Arthur un petit peu avant, je te l'avais dit, Lord of War décomplexé, un petit peu plus funky. Mais pour moi, en plus, il semblerait que le scénario n'était pas entièrement de Todd Phillips, puisqu'il laissait quand même de la marge de manœuvre pour jouer avec King Phoenix pour faire ses scènes, donc c'est finalement pas un contrôle total sur ce qu'il voulait probablement dire, c'est un travail à deux, ce qui du coup change un petit peu la donne vis-à-vis de certaines scènes, je pense, ou simplement des bouts de scène, des bouts de plan, des idées qu'ils ont filmées et qu'ils ont intégrées dans le montage alors que c'était pas dans le scénario de base. Pour autant, est-ce que toi, tu es satisfait qu'un film de cette trempe, de ce type, ait vu le jour ? Oui, parce qu'en fait, malgré tout ce qu'on a cité, j'aime bien le fait qu'on cherche à un petit peu faire changer de peau un film gros calibre, on sait qu'il y aura beaucoup de gens qui iront le voir, même si c'est pas un film spectaculaire, ce n'est ni un film de super-héros, c'est pas parce que c'est un film DC Comics que c'est un film de super-héros anti-héros, c'est un film sur un personnage anti-héros, un méchant connu. Et pour revenir sur la question, ce que j'aime, c'est que ce film ouvre presque une porte à d'éventuels autres films qui s'accapareraient de la pop culture pour lui donner une seconde peau, une nouvelle vision, même si elle mériterait un peu plus de profondeur d'un point de vue scénaristique, dramaturgique, mais en tout cas d'un point de vue purement visuel, j'aime beaucoup la démarche d'essayer de lui donner une nouvelle dimension à ce personnage, par cette façon-là de mettre en scène un personnage. Il est évident que quand on fait un film populaire, il y a des codes de narration qui reviennent systématiquement pour éviter que ça soit trop expérimental et plus, entre guillemets, accessible pour les gens, pour pas qu'ils soient trop perdus, parce qu'il est évident que si on s'amuse à faire un peu trop expérimental, il n'y a qu'à regarder ce qu'il y a eu comme commentaire autour du film Tenet de Christophe Fournolan, ça a divisé la critique. Donc si les producteurs veulent rentabiliser d'une manière plus simple, ben il y a des codes narratifs qui sont très souvent utilisés et c'est pour ça que je dis pourquoi pas aller un peu plus loin que sur des structures qui sont assez récurrentes dans ce genre de production. Donc si elle se permet un style visuel qui diffère des blockbusters habituels, pourquoi pas également le scénario. Après c'est sûr que vis-à-vis de Marvel, le style visuel ici c'est assez différent, alors que les films Marvel ont des scripts assez précis, validés par studio, c'est très cloisonné. Ici on est quand même sur quelque chose de plus petit, de plus humain et dont le scénario pouvait varier du jour au lendemain par rapport à ce que Joaquin Phoenix et Todd Phillips voulaient ou pouvaient tourner. C'est marrant parce que c'est un film qui s'inscrit dans les années 80 alors qu'il a des allures de films de thriller des années 70, je trouve. Avec ce grain de l'image, cet étalonnage, c'est le découpage, l'ambiance de la façon dont c'est mis en scène... Justement, la mise en scène pure de caméra ne m'a pas... n'est trop maniériste en termes aussi de lumière pour me faire penser que c'est un film qui revient à une même façon de filmer que les années... 70 ? Tu veux dire 70 ? Quand je dis ça, c'est plus un pastiche que quelque chose qui veut vraiment reprendre les codes à 100% en ersatz. Oui mais c'est ça le problème pour moi, c'est le cul entre deux chaises. C'est recréer une ambiance colorimétrique et que colorimétrique parce qu'il y a des mouvements de caméra, on ne les faisait pas dans les années 80. Bien sûr. Et je trouve que c'est dommage d'avoir cette espèce de décalage. C'est aussi un petit peu facile de penser qu'on va faire un film adulte en prenant un personnage de comics et en le mettant en scène avec violence. Je trouve que c'est un peu simple de penser que tout d'un coup il y a les films pour les enfants Marvel, les films Marvel de façon générale, et tout d'un coup Joker qui soi-disant serait plus adulte parce qu'on traite le personnage sous cet angle là. Le réalisateur revendiquait l'utilisation de bandes dessinées, de certains comics pour le script. Principalement The Killing Joke qui a été publié, si je ne me trompe pas, en 1988. L'important c'était l'idée de reprendre l'origin story de Joker pour en façonner un petit peu celui du film. Il y a une vague ressemblance sur une planche sur 50. Faut se calmer, c'est quelques cases dans une seule putain de planche. Donc c'est complètement exagéré de penser ça. Et la façon dont il procède dans Killing Joke c'est à base de flashbacks. Ici on n'y est même pas. Les flashbacks qu'on nous opère dans le film dans Joker, c'est des flashbacks qui ne sont même pas sur sa création à lui. C'est à dire on est vraiment sur une structure de narration, je m'embrouille un peu, une structure de narration qui n'a rien à voir. Est-ce que pour toi c'est un film de comic book ? Du tout. Du tout. C'est à dire pour toi il n'y a pas grand chose de comic book là dedans ? Ça parle du personnage et encore ? Déjà définissons ce qu'est un film de comic book. C'est l'adaptation du film d'un comic c'est tout. Après pour que ça fasse comic book, la plupart aiment bien forcer les traits avec une image pulp. On grossit les... On sature les couleurs. Sin City, Watchmen ou tu penses à autre chose ? Alors Watchmen non mais oui Sin City par exemple mais parce que là il y a même Frank Miller qui est déjà l'auteur des comics et qui vient adapter en co-auteur avec Robert Rodriguez son propre oeuvre en film. Oui par exemple. Mais ça veut dire que dans ce cas-là il y a très très peu de films comic book. Bah à part ça The Spirit qui est aussi de Frank Miller d'ailleurs. Dic Tracy. Entre autres oui. En fait c'est vraiment quand un film veut aller à fond dans l'esthétique du comics et de ne pas s'amuser à changer deux trois choses. C'est à dire que le film serait une sorte de dérivé de comics qui essaye d'être de vrai film. Là il y a une connotation péjorative. Ah bah complètement ! C'est à dire que les comics se travestissent en copies d'autres films. Comme le jeu vidéo qui fait ça avec le cinéma quelque part avec par exemple Ivy Rain ou The Last of Us où on a l'impression de voir plus du cinéma où tu joues qu'un jeu vidéo avec des codes de jeux vidéo un peu 2D, 3D. Ce qui d'ailleurs plus ou moins reprochait à des trucs comme les films de David Cage. C'est les Beyond Two Souls tout ça où on a l'impression de rien foutre en fait alors que finalement ce qui en fait l'art ou en tout cas la spécificité du jeu vidéo si on le considère comme art. C'est question ouverte encore. C'est que tu peux jouer en fait. T'es pas en train de regarder le truc passif. Tu peux aller à droite à gauche comme tu veux et c'est ça l'intérêt qui est incroyable dans le jeu vidéo. C'est pas le cas de Joker mais faire un film comme un comic book ne rendra pas le cinéma meilleur. En tout cas on ne rendra pas le cinéma un meilleur art. Sachant que le cinéma c'est du montage, le comic book ça reste de l'image, de l'image fixe donc on est plus par rapport à la photographie, un diaporama de photographie que le montage qui crée du sens. On peut dire, après c'est le style Schneider mais quand on regarde un film de Zack Schneider dans BVS ou tout ça, il y a pas mal de plans qui prend son temps pour montrer ce qu'il se passe à l'écran avec des slow motion notamment, pour permettre à l'image d'être un peu moins rapide et au spectateur de voir des tableaux presque. Mais ça, cette idée du ralenti pour montrer, je le voyais déjà chez Michael Mann. Michael Mann, je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse des comics donc c'est des choses qui sont de base dans le cinéma mais c'est pas quelque chose qui a un trait pur de comics. C'est parce que tout d'un coup on a un personnage de comics dans le film que tout d'un coup on donne cette impression au ralenti, on donne un intérêt au ralenti qui était son intérêt même bien avant que tout d'un coup il y ait une folie autour des comics et des adaptations de comics. Michael Mann quand il filme certains gunshots, là j'ai vu ce matin pour la première fois Le Solitaire, c'est je crois son premier film, c'est avec James Kahn qui joue un braqueur de coffre-fort et t'as des moments où il tire et t'as des ralentis sur les tirs, ça peut être des casses de comics tu vois. Mais la question de ce... Deux mots pareil... Oui mais pour eux je pense que la question ne se pose même pas, c'est comics, c'est même pas... Ça fait partie de leur sensibilité d'artiste. Mais oui voilà, donc ce que je veux dire par là c'est c'est pas, il faut pas se forcer à dire que le ralenti c'est... c'est par rapport à ça parce que... parce que comics... Après on peut se dire... C'est Michael G qui avait dit ça par rapport... Oui mais parce que la liaison est trop facile en fait Après, en effet, le ralenti peut donner l'impression qu'une image en mouvement veut se ralentir jusqu'à avoir une fixité. On est d'accord sur ça. La fixité bien sûr de la case de la vignette. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui a existé. Le beau plan esthétique au ralenti a existé bien avant qu'on ait cette folie des personnages de comics en... Selon tes connaissances, ce serait quel film, le tout premier film à en utiliser ça ? Le premier film à utiliser des ralentis, je pourrais pas te le dire comme ça de mémoire, mais il y a des films comme La Horde Sauvage qui sont connus, mais mondialement connus, pour leur ralenti de scènes de violence démentielles. La scène de fusillade... D'ailleurs, il en joue ! C'est ça qui est intéressant, c'est que dans La Horde Sauvage de Pequimpa, tu as des ralentis et tout d'un coup, t'as de nouveau le plan en pleine vitesse. Donc il joue sur des chocs de cadence d'image, tu vois. Ce qui en rend vraiment encore plus la violence, je trouve, vraiment même dans le... probablement dix ans avant Superman, La Horde Sauvage. 69, peut-être le premier Superman... 79, 80, 81 ? Je saurais pas dire exactement. Le film donc propose une sorte d'épisode unique. Ce n'est pas quelque chose qui se veut être le début d'une grande franchise. C'est un stand-alone. Voilà. Le film écrit un peu sa propre version dans son propre univers pour se désolidariser de tout le reste. C'est un film beaucoup plus terrestre que les autres films de super-héros qui ont tendance à aller un peu dans les étoiles. On est vraiment plus bas que terre. On commence avec une scène où le mec est mis à terre. Et le titre du film, c'est sur le mec qui est au sol. Donc on peut pas être plus clair à ce niveau-là. C'est une façon aussi de raconter la naissance de ce personnage. Simple, mais en même temps ambitieux. Parce que ce n'est pas n'importe lequel. C'est quand même le Joker. On a donc des versions différentes du personnage. Entre ce qu'on avait eu avec Burton, qui est aussi une origin story de Joker. Jack Napier qui tombe dans le bac, c'était une origin story. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Le Joker, il y a des théories qui fusent sur internet, valables ou non, qui peuvent être intéressantes ou non. Bon là, ça varie en fonction de chacun. Sur l'origine du Joker, chez Nolan. Ah oui, oui. Je l'ai peut-être pas précisé. Oui, chez Ledger. Ici, on a une interprétation de plus. Quel intérêt alors ? Aussi bien sur la façon d'écrire que de narrer visuellement. Pour moi, je n'y vois pas. J'y vois un intérêt et je n'y vois pas un inconvénient à ce que systématiquement on fasse des remakes ou des reboots tant qu'ils sont pertinents dans la façon dont ils veulent réécrire une histoire. Je ne vais pas faire partie de ceux qui vont s'attacher absolument au point de renier une nouvelle version à quelque chose, bien que j'ai des préférences, bien sûr. On est en attente, oui. Quand il y aura un nouveau Superman, je ne vais pas cracher dessus. J'irai le voir, bien sûr. Pourquoi pas pour le Joker ? Et je me dis que le Joker, ce qui est intéressant là, c'est de nous raconter et donc passer inévitablement par un processus de démystification puisque c'est un personnage dont on ne connaît pas l'origine et que ce qui faisait sa substance et sa saveur, c'était le fait qu'on ne savait rien de lui. Donc à partir de l'instant où tu fais un film centré sur sa vie, sur ses origines, il y a évidemment qu'on va être un peu déçu pour ceux qui s'attachaient à l'idée de ne rien savoir de ça. Donc on part avec déjà une prédéception presque. Je pense qu'on est aussi déçu parce que l'originalité est de faire le choix de parler de l'origine du Joker, mais dans un monde où Batman ne croisera très probablement pas le Joker. Et ça, c'est très étonnant. Je veux dire, à la fin du film, à aucun moment, on ne peut penser que le Joker qu'on pourrait imaginer soit celui du film, celui qui va affronter Batman parce qu'on a une différence d'âge qui est beaucoup trop importante. J'avais une théorie selon laquelle, en fait, dans ce film, on nous raconterait entre guillemets les origines du Joker, mais ça serait les origines d'un Joker, parmi tant d'autres qui, à l'avenir, seront ou sera l'antagoniste que l'on connaît de Batman. L'assassin, qui n'est pas le Joker, mais qui porte un masque de clown, qui fait que Batman va croire que sa némécis de toujours est lui, alors qu'en fait, Joker, c'est un pauvre type de nulle part et qui est devenu malgré lui une icône d'un mouvement politique. Voilà, c'est tout. Et plus tard, ce mouvement aura généré les nouveaux Jokers de demain et qui seront le Joker que l'on connaît dans les autres films, les autres versions. En tout cas, c'est ce que moi, j'interpréterais pour essayer de donner un sens à tout ça. Parce que sinon, on se retrouve avec ce film comme quelque chose d'assez frustrant, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule partie de la pièce, donc c'était une sorte de Joker incomplet. Après, c'est une réécriture, qui sait, tu vois, et le Joker a existé avant et ce sera pas l'antagoniste plus tard quand Batman sera, il grandira, il y aura Bane, Enigma et tous les autres méchants, il y en a d'autres. Et en même temps, tu vois, je trouve que c'est un peu frustrant, c'est un peu mitigé, je trouve, sur ce qu'il doit être parce qu'on a, voilà, cette origin story, une sorte de one-shot et en même temps, on remet les meurtres des parents de Wayne. Donc, c'était pas un film, voilà, de super-héros, ça on le semble bien. Il n'y a pas de super-héros. Mais je trouve que c'est un petit peu frustrant d'avoir cette scène des parents parce que ça nous tease tellement, on va dire, des possibilités, mais qu'on ne verra jamais parce que c'est censé être un one-shot, même si Todd Phillips, dernièrement, a dit que peut-être il ferait une suite. Un vigilante movie, puisqu'on est sur quelqu'un qui veut se venger. Là, on parle clairement de, pourrait-on dire, de thriller psychologique. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. On a quand même une amorce vers ce thriller psychologique puisqu'avant, comme je vous l'avais dit, Todd Phillips avait fait War Dogs, donc on tend un peu plus vers le drame avec War Dogs, ce qui lui permet de faire une transition d'écriture, de mettre en scène pour aller sur Joker parce que passer directement de Very Bad Trip 3 à Joker, ça pourrait être un peu rude. Et à cela, pour l'aider dans sa démarche, puisque pour moi, il en est incapable, il s'est littéralement inspiré, les plus mauvaises langues diront Pompey, de deux films de Martin Scorsese, Taxi Driver et La Valse des Pantins, King of Comedy. Très peu dans la mise en scène, peut-être parce qu'il en est incapable et qu'il ne le souhaitait pas, parce que sinon ce serait du plagiat. Mais plus dans une mise en situation et dans la narration. Je te l'avais déjà dit, quand on était sortis de la salle, je me rappelle, quand on enlève Taxi Driver et La Valse des Pantins à Joker, il ne reste pas grand-chose. Et c'est encore une impression qui me reste aujourd'hui. Il y a peut-être la dimension de spectacle qui resterait, mais c'est aussi une dimension qu'on a dans King of Comedy. Donc moi, je voudrais croire qu'il y ait des choses qui soient issues d'autres choses que ces deux films de Scorsese. mais j'ai du mal à le dissocier de ces deux films. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui lui est propre. J'aimerais croire le contraire. Pour moi, le film est trop attaché à ses références. Et quand tu les enlèves à l'écran, il reste des fragments de petites choses. Et en fait, il reste ce qui est nul. C'est-à-dire tout le rapport avec les parents. Avec Wayne et avec la mère et tout ça. Et c'est des trucs qui, moi, me sont passés complètement à côté. En fait, toi, tu veux dire que ce qui te dérange dans le film... C'est que ce soit trop voyant. C'est que les références soient beaucoup trop voyantes. Il n'arrive pas à exister par lui-même. C'est l'idée, tout à fait. Il y a une ambiance, avec cette fumée qui sort, tu vois. Il y a des choses comme ça qu'on peut reprendre. Mais c'est plus... Quand tu vois King of Comedy ou Taxi Driver, tu as dans la narration générale du moment de flottement, une arrivée progressive de la folie, les interactions personnages, la déconnexion aussi du personnage avec son environnement, ou l'obstimation, en fait, d'imaginer des choses qui ne sont pas le cas dans King of Comedy, qu'on retrouve totalement dans Joker. On peut dire aussi qu'il y a... Même s'il y a eu d'autres films, et j'ai que celui-là en tête, pour être comme exemple, quand on raconte... En tout cas, juste avant la révélation, qu'on a une vision, le point de vue de son protagoniste qui s'imagine quelque chose, en faisant croire, en même temps que lui, au spectateur, que c'est la réalité, et après qu'il se rend compte que tout ce qu'il a cru jusqu'à maintenant était faux. Et après, on revoit d'un montage qui résume des instants marquants, l'avant-après, comme Fight Club. Avec ce côté, est-ce que Brad Pitt existe jusqu'à maintenant ? Oui, 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 en fait, non. Et là, c'est pareil, Joker qui s'imaginait une romance avec sa voisine, et puis après, on remontre des plans où ils étaient avant, et avant, et après. Cut. Oui, mais là, le problème, c'est qu'étant donné qu'il n'a pas d'expérience, le pauvre Todd Phillips, il nous le fait déjà, avant même ce truc de la petite... de la copine. Avec le show. Non, non, mais avec le show. Tu sais, quand il va voir le show avec sa mère, eh bien, après, il va se retrouver dans la salle. Et après, il y a Murray qui le fait descendre pour parler avec lui. Oui, 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 oui. Et après, il fait un transfert de l'amour du père envers lui en disant... Oui, et après, on le revoit devant la télé, donc tout ce qu'on a vu, ça n'existait pas. Tu vois, il nous le faisait déjà, avant qu'on ait tout ce truc avec la femme. C'est encore... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il voulait vraiment nous jouer la surprise, il aurait pu le faire. Nous balancer un truc pareil, une projection mentale, dès le départ, tu peux être sûr que ça va être repris par la suite. Les plus crédules ne verront pas passer. Moi, je suis plutôt bon public, donc je me suis fait avoir par ça. mais les mecs qui sont assez au taquet, ils attendent des trucs passés parce qu'ils ont vu, en fait, parce qu'ils nous l'amorcent trop, ils nous protègent, ils nous guident trop, en fait. Ouais. Tu vois, alors que... Ils laissent pas assez de mystère. Mais oui, enfin, oui, c'est ça, ils nous amorcent trop les choses. Du fait d'une expérience, peut-être d'un manque de confiance aussi vis-à-vis de ce qu'il peut faire subir au spectateur. Ou peut-être des décisions de producteurs. On est d'accord. Parce que, en se disant, le film serait trop énigmatique pour le public et on infantilise par une narration qui te prendrait trop par la main. Je n'ai pas envie de reprocher l'application d'éléments de films précédents. Juste le fait que nous, en tant que spectateurs, on attend peut-être un peu autre chose que des reprises qui seraient peut-être fait plus par paresse de vouloir créer quelque chose, de retrouver une sorte de réactivité, réactivé, une ambiance, une impression que lui, il a vu à son époque quand il a vu, justement, peut-être Taxi Driver ou King of Comedy. Je ne sais pas quel âge il a Todd Phillips, mais peut-être qu'il a envie de réactiver. D'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de réalisateurs qui font des films par rapport à ce qu'ils ressentent et qui ne sont pas forcément pour le public. Mais c'est vrai que moi, ces choses-là, je n'ai pas envie d'avoir un cinéma aujourd'hui de la réactivation pour certains disent de la nostalgie. Moi, je dirais que ce qui m'a déçu dans le film, en y repensant, parce qu'à la sortie, je ne l'avais pas... En y repensant, je trouve extrêmement dommage que le film ne soit pas encore plus violent qu'il l'est un peu. Oui. Parce qu'on parle d'un personnage qui épouse le chaos et qui a une violence en lui et un recul total en même temps. Pour lui, la violence, ça fait partie de sa réalité. Pour lui, la violence n'est pas violente. Pour les autres, bien sûr. Quand il défonce Robin à coups de pied de biche, dans les comics, par exemple, tu vois, elle est atroce. On en reparlera, de toute façon, je pense, de la violence présente dans le film. Il lui manque un aspect subversif. Oui, mais quelque chose d'incontrôlable, en fait. Oui. Et clairement, dans le film, c'est giga contrôlé. Mais ce n'est pas contrôlé dans l'histoire même. C'est contrôlé en narration, dans le scénario. En fait, moi, je n'ai rien contre Todd Phillips. J'aime beaucoup, d'ailleurs, le fait qu'il fasse un film comme ça par rapport à ce qu'il a pu faire. Ça montre qu'il fait autre chose. En tout cas, qu'il essaye de se sortir de ce qu'on peut l'attendre de lui. Tout à fait. Contrairement à ceux qui, déjà, avant même que le film sorte, commençait à taper du poing sur la table. À travers King of Comedy et Taxi Driver, Scorsese décrivait une société contre laquelle les personnages se battaient. Aussi bien via d'une obstination du personnage dans King of Comedy, je ne sais plus comment il s'appelle, et de la violence vis-à-vis de Travis dans Taxi Driver. Ici, on a aussi le système qui est à affronter pour les personnages, l'insurrection contre la police et les médias, le pillage des magasins, et, plus vulgairement, la guerre aux riches qui l'ont bien mérité. Un climat sur le point de dégénérer. Le film, basiquement, sans aller trop loin non plus, essaye de retourner un peu le rêve américain. On a une chance de s'élever, mais elle rend aussi la société extrêmement individualiste. le film est donc un petit peu fâché et un petit peu agressif. Et quand je dis un petit peu, c'est là où il y a, je trouve, un petit problème, c'est que ces films qui sont soi-disant un petit peu pas révolutionnaires, mais violents, non, mais qui veulent inciter à de la violence, inciter à de la violence vis-à-vis de la société, on sait très bien que ça ne marche jamais et que ces films-là sont récupérés pour après en faire presque les éloges. La peur de faire l'apologie de la violence. Non, c'est juste que le film, malgré lui, retombe dans ce contre quoi il se bat. C'est-à-dire les films qui sont anti-système se retrouvent après parfaitement intégrés au système. L'hypocrisie. Tu vois, Fight Club, c'est anti-système au possible, mais quand il est arrivé en vidéo, tous les universitaires, qui sont souvent ceux qui vont complètement intégrer un système. Qui n'est pas marché à ce sujet. Oui, mais après, quand il est sorti en vidéo, tous les universitaires avaient l'affiche avec le savon dans leur chambre d'étudiant. Tu n'as pas plus intégré dans le système que cette idée, c'est-à-dire du merchandising d'un film anti-système. C'est-à-dire un truc qui échappe complètement à Fight Club et je pense c'est aussi pour ça que Fincher n'était pas content. En trop d'autres choses, je pense. Mais Fincher, je pense qu'il n'a pas aimé cette espèce de récupération horrible. Alors que le film, même en tout, le film est très bien fait. Il est très très bien. Mais il est complètement... Son ambition n'a absolument pas marché. Et le message ne passe pas. Un film anti-système, normalement, ne devrait pas réussir sur le plan commercial. Si on devait être cohérent politiquement, un film anti-système devrait déjà rebuter les gens. Il a réussi, mais pas instantanément. Mais c'est... Même plus tard, en fait. Il devrait être apprécié par les gens qui ne veulent pas accepter d'être dans un système et donc réfutent le merchandising, les goodies. Un film... Je vais dire un film culte un peu rapidement, mais un film d'initié, quoi. Pas un film... C'est foncièrement sectaire, un film anti-système. Oui. Ça ne mérite pas d'avoir un DVD à la FNAC. Tu ne peux pas. C'est un truc qui passe sous le manteau, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut sembler extrême, mais pour moi, ça me semble plutôt cohérent en fonction du message des intentions de son auteur. Encore une fois, c'est de l'anti-système bien calibré par des studios, quoi. C'est de l'anti-système. Alors que... Alors que tu vois, c'est là où moi, j'ai du mal à comprendre des critiques qui disaient détestables, fachos, vides... Dans un sens, il peut l'être, hein, vides. Mais détestables et fachos, de la part de France Inter, j'avais lu des trucs, c'était... Tu dis, ouais, bon, il faudrait peut-être déconner. Dès lorsqu'on fait un film qui montre qui a du succès et qui est violent, il y aura toujours cette critique. Mais est-ce que cette critique est légitime d'exister ? Non. Parce qu'elle ne va pas plus loin que l'aspect superficiel du film. Tout le monde trouve un peu midi à sa porte quand il y a des films comme ça qui sont assez... qui veulent essayer d'avoir un message fort. Mais pour moi, c'est une politique... Ce film, c'est de la politique de pacotille, quoi. C'est-à-dire, le film, je trouve, ne capte pas grand-chose de notre époque. En tout cas, rien qu'on ne sache pas spécifiquement déjà, c'est-à-dire, ce film ne challenge absolument pas notre sens moral, mais pas du tout. Je veux dire, oh là là, le discours social, les éboueurs, les coupures budgétaires, c'est deux minutes à tout casser dans le film qui dure deux heures. C'était Tarantino qui avait dit dans une interview que le Joker était incroyable dans sa façon de faire sur le plan scénaristique qui invite le spectateur à rentrer dans la moralité du Joker qui, pourtant, le Joker fait des choses qui, moralement, ne sont pas dans une éthique commune qui est de ce qui est bien et pas bien. Je me souviens qu'il avait dit ça récemment Je ne sais plus quand, je crois que c'était les deux mois, un truc comme ça. Il faisait l'apogée du film sur le fait qu'il avait un bon scénario par rapport à cette idée. C'est là où, tu vois, le film, il se disperse un peu parce qu'il nous donne quand même du contexte social et les gens s'en sont emparés mais d'une façon qui est sur-exagérée par rapport au peu de temps que ça prend dans le film. Le truc des éboueurs, c'est des vagues trucs de radio et c'est tout ! Ça, ok, ça permet de filmer des sacs poubelles dans la rue ou un côté légèrement esthétique mais sinon, il n'y aurait rien d'autre à filmer à part Fénix. On ne met même pas de rat ! Si ! À la fin, mais à toute fin, c'est au fin fond du plan tu vois des petits trucs se déplacer derrière Bruce Wayne et les deux parents morts mais sur tous les autres plans mais genre, tu sais, à un moment, il y a un plan où il frappe des poubelles dans une ruelle parce qu'il est énervé au début, c'est en pleine journée. Le plan est assez beau. Et bien là, tu te dis, mais vu le nombre de poubelles, on devrait avoir des putains de mouches de un mec qui devrait à la limite étouffer tellement ça doit puer à mort et on devrait avoir des rats. Il n'y a que dalle. C'est pour ça qu'il y a un côté ultra-propré en fait. C'est là, on en revient de la production de design et de la réalisation. Je ne vais pas trop m'étendre mais on a des... C'est comme des espèces de clignotants, ces trucs sociaux comme ça qui arrivent, mais c'est rien de plus qu'un petit clignotant dans l'arrière-boutique. Le film se concentre davantage sur la famille. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est ces clignotants qui étaient plus importants que tout le reste du film. Et je trouve que c'est vraiment mal se placer vis-à-vis de ce que raconte la vie. C'est comme si tout d'un coup, et c'était le cas, c'est encore une fois une dégénérescence critique et c'est rien de le dire, qu'il y a des gens qui voient dans Shining des portraits d'indiens ou des trucs comme ça qui font référence vaguement à quelque chose de l'histoire américaine que tout d'un coup, pour eux, Shining, c'est le film qui va représenter l'assassinat du peuple indien par les américains avec toute une théorie fumeuse et tout ça. C'est le même type de réception. C'est à partir d'une petite pichenette comme dit le Joker dans The Dark Knight et ils font un random colossal. C'est la beauté d'un film surinterprété. C'est les gens qui aiment un peu trop lire entre les lignes. Oui, mais c'est aussi de ne pas savoir un petit peu sur quel pied danse le film vraiment. Là, c'est donner des choses au film qu'il n'a pas ou qu'il souhaitait donner juste pour un petit contexte pour enrober un peu mais vraiment rien de plus. Moi, je le sentais vraiment comme ça. Là, c'est très exagéré ce que j'ai lu en critique. Juste avant, on parlait d'un extrême où les gens ne voyaient que la surface et là, on part d'un autre extrême qui va trop en profondeur et passe assez entre les deux. C'est ça comme moi quand j'ai lu la masse de... Je pense que j'ai aussi pris autant de temps pour écrire et pour agencer mes propos c'est que j'ai lu des choses très, très... Comment dire ? En opposition et très extrême de part et d'autre. Et du coup, oui, comme tu fais bien de me le signaler, il y a le tout et son contraire. Bien sûr. J'entendais des gens parler de films comme actes révolutionnaires. Je pense qu'ils disaient ça parce qu'il y avait de la politique dedans mais il y a quelque chose qui est important c'est que c'est pas si on devait le considérer comme ça, ça pourrait même pas être le cas parce que lui, il a tué des gens dans le métro mais pour lui, c'est juste parce que ces gens étaient pas sympas quoi et il lui faisait du mal. C'est pas parce qu'il s'est dit je vais tuer des mecs de Wall Street, c'est parti. En fait, c'est marrant parce que... C'est-à-dire que le peuple l'interprète comme un geste politique, comme un acte contre les riches, tu vois ? Ouais, ouais. Et encore une fois, même chose, à la fin, il est mis sur la voiture, il commence à danser mais il ne fait aucun discours et les gens ont l'impression que c'est un acte de manifestation politique et se range, tu veux dire, il a juste son public pour lui. Alors qu'eux, c'est... Oh là là, c'est grand-midi tout, révolution, révolution. Encore lui, il fait juste danser comme un maniaque quoi. Mais ça, c'est très très drôle, c'est très cocasse parce qu'on pourrait faire l'analogie sur le fait que, admettons, dans le film, le personnage du Joker, c'est le film et les gens qui récupèrent ces actes, ce sont les gens qui ont regardé le film. Absolument, on est tout à fait... C'est la métaphore même. Je pense que des films comme ça, qui ont des réactions aussi importantes et aussi différentes, peuvent vraiment fasciner. Et c'est vrai que la réception du film a plus intéressé que le film même, en fait, rétrospectivement. Je pense que ce qui a fait aussi que les gens étaient très réceptifs envers le film, c'est parce qu'il y a un contexte politique dans la réalité de ce que nous avons vécu à l'époque. Parce qu'en France, par exemple, il est sorti, tu avais la révolution, enfin, les manifestations des Gilets jaunes. Et aux Etats-Unis, c'est pas les Gilets jaunes, mais ceux qui étaient contre Trump, ils se disaient, ouais, le Trump qui représente le capitalisme, les riches, tout ça, et le peuple qui veut se entendre, raison. Les actes politiques ne se sont pas faits par rapport à... Au film, non, je sais. Mais c'est parce que les gens qui étaient déjà dans cette mouvance ont vu ce film et tombent à pic. Ils ont beau cela qu'apparait, mais le film... Mais le film, est-ce qu'il est. Le film, il est... Enfin, politiquement, il est en vain, quoi. Il est fait en vain. C'est pas pour ça. Il met pas son gilet jaune de le joker à la fin. Ouais, mais tu vois, le film, il est en vain aussi parce que, voilà, soi-disant, ok, on va dire qu'il est révolutionnaire, il incite à la révolution. Les gens, dans la vraie vie, craignent beaucoup trop de perdre ce qu'ils ont, le peu de choses qu'ils ont pour certains pour aller sortir et faire les révolutions. On n'est plus... On n'est plus à la prise de la Bastille aujourd'hui. Tous les films sont politiques, mais pas politisés. Oui, mais en tout cas, quand Lille a commencé à créer son truc, pour lui, c'était pas le centre du récit, quoi. Oui, non, non, en fait, c'est pas un film qui sert les intérêts d'une association politique derrière qui vient faire une sorte de propagande sur un message implicite. C'est un film qui est politique dans sa vision de voir les choses, mais qui n'est pas corrosif autant qu'il... Enfin, il n'a pas ce caractère corrosif qu'on pourrait le croire. Contrairement à ce que disent la majorité qui inviterait à la révolution. Non, il n'invite pas la révolution. Les gens vont acheter le DVD, ils vont le mettre dans leur étagère et puis vont rester sur le canapé. Et du coup, le public lui donne une vérité qu'il n'a pas. Cette vérité sur... Leur vérité à eux, c'est-à-dire ce qu'ils vivent, c'est-à-dire le monde actuel. Oui, c'est pas... C'est-à-dire, ils enfoncent le monde actuel dans le film Joker. Ça montre... Ce qui est vachement... En fait, le film a un côté misérable sur le côté miséreux. Oui. Le misérabilisme de ce que vit cet personnage-là. Mais en fait, on raconte plutôt l'handicap de quelqu'un qui a du mal à s'insérer dans la société. C'est même pas un film, contrairement à ce qu'on pourrait dire, je sais pas, quelqu'un qui va dire d'un film qui se moque de quelqu'un avec un handicap qu'on dirait validiste. Au contraire. Il montre plutôt... Il invite à avoir de l'empathie envers ce pauvre homme qui rigole alors qu'il devrait pleurer, qui rigole alors qu'il devrait être énervé. Voilà. C'est pas un film qui s'en moque. Ce qui me rend le film, je trouve, un petit peu ridicule vis-à-vis de la façon dont on l'a réceptionné, de la vacuité des propos vis-à-vis de la proportion que ces mêmes propos ont pris chez d'autres personnes qui ont trouvé beaucoup de choses pour eux. Et en cela, je sais pas comment j'ai fait, mais à force de lire des podcasts et tout ça, je suis tombé sur une citation du misanthrope de Molière. Donc Molière qui a fait en 1666 le misanthrope. Et à l'acte 1, il y a une réponse de Philint à Alceste qui est incroyable. Je vais vous la lire. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie partout où vous allez donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Et je trouve qu'aussi bien vis-à-vis du film même que du personnage qui porte sa maladie, son interaction malade au monde, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien, c'est vain et ça rend ridicule. Tu trouves que l'handicap du personnage ne sert pas le récit ? Ça rend pas service au film ? Ça rend pas service au personnage. Le film, il est nourri de ça, il est obligé de fonctionner comme ça, mais le personnage ne trouve pas sa rédemption vis-à-vis de son interaction. Il va jusqu'au point qu'il court-circuit de tout et que plutôt qu'on essaye de comprendre, il va tuer les gens qui ne le comprennent pas. Moi, je vois surtout, enfin, je perces comme ça, j'ai l'impression que le scénario veut raconter d'une part la chute d'un homme et surtout un homme qui épouse sa folie, qui s'y complète, qui finit par se complaire au bout d'un moment. Alors qu'au début, il voulait la fuir. Il lutte un peu contre, il prend les mets, donc... C'est ça. Il lutte pour finalement l'accepter. Il s'accepte lui-même. Dirais-tu alors que c'est une oeuvre radicale ? C'est trop vague. Le point qui te plairait à défendre pour te dire que c'est une oeuvre radicale ? Non, je trouve pas radicale. Disons qu'il fait des choses radicales. Oui, il tue des gens, il ne devrait pas le faire parce qu'il y a une législation qui l'interdit. C'est devenu tellement banal maintenant dans les films américains que ça... Dans les écoles, déjà, quand les enfants étaient en mode « Ouais, on joue au policier qui tue les voleurs ! » Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible de penser comme ça. Mais quand on était gamins, il y avait l'innocence et tuer, ça faisait déjà partie du langage. Mais il n'y avait pas l'envie de doter la vie, mais c'était purement cathartique. Pour tout ce qu'on a cité avant, pour moi, il n'y a rien de radical dans ce film-là. Si tu veux, moi, par exemple, si tu veux un exemple qui me permettrait de dire « Est-ce que le film ou pas est radical ? » « Est-ce que le film est radical ? » Donc, il y a vraiment des œuvres qu'on peut vraiment appeler radicales et qui sont des films que quasiment personne n'a vus, qui se placent sous le manteau, qui ne sont pas du tout forcément des objets commerciaux. Donc, le public lui ajoute une subversion qu'il n'a pas. Oui, parce que, bon, on a un cliché de Gotham, finalement, pour quel message ? Un message que tout le monde sait, que le monde va mal. Un énième avertissement d'une société qui va mal. Pour moi, c'est un truc qui est complètement en vain. Ce n'est pas un appel à la rébellion et j'ai envie de dire presque que le studio est trop dans le contrôle pour laisser ce genre de choses se faire. C'est plus une énième sonnette d'alarme, mais comme tout le monde le fait depuis des années. Donc, ce n'est pas très surprenant. Puis, la raison des émeutes est un petit peu légère. C'est absurde que la ville se mette à faire des émeutes juste à cause de trois personnes tuées dans le métro qui ont rendu le Joker célèbre. Je trouve ça un peu facile, quoi. Il y a déjà des tensions entre les pauvres et les riches, en tout cas, de ce qui est raconté dans le film. Et c'est un peu l'élément déclencheur mais qui est un peu la goutte d'auve qui a fait déborder le vase. Les gens, c'est peut-être ça qui a fait que hop, le début. Oui, mais encore une fois, comme on l'avait dit avant, c'est une mauvaise interprétation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire une reprise pour des dessins personnels alors que ce n'était pas le cas. Oui, oui, pour moi, ça me semble un peu léger pour amener ce qui se passe à une explosion de violence et quelque chose qui est hors de contrôle alors qu'on aurait dû le voir dès le départ, avant même qu'il y ait les accidents. on a un truc radio qui dit les gens en ont marre mais quand on est dans la rue, on ne voit rien. C'est comme s'il ne se passait rien. Aussi bien dans la scène de départ que quand ils se baladent dans la rue comme ça, il n'y a pas des manifestants ou tout ça. Qu'on passe d'une société sous tension à tout d'un coup des émeutes d'un coup et pas qu'on nous amorce. Encore une fois, il faut amorcer, il faut faire l'intelligence de déjà préparer le terrain pour tout d'un coup cette accélération. Je trouve que d'un coup à un autre là, je trouve que c'est un peu rapide. Je trouve que le film ne raconte pas assez le quotidien des autres gens. Je trouve qu'il y a un glissement qui est trop abrupt sur des émeutes. C'est qu'on ne montre pas la vie des autres parce qu'on ne se concentre que sur le joker. Moi ça m'aurait amusé d'avoir pendant qu'il revient chez lui la nuit, tu sais la première fois où il monte les escaliers, ces grands escaliers la nuit, quand on est dans la rue, il est en train de marcher et il entend déjà des gens manifester et il regarde d'un coup d'œil en mode c'est pas mes affaires. Et qu'on le voit visuellement que ça nous est montré au spectateur, pas qu'on essaie de se l'imaginer que dans un contexte vraisemblable il y ait déjà des choses. Non, il faut nous le montrer aussi pour qu'on puisse appuyer après qu'il y ait un facteur supplémentaire c'est ces meurtres-là qui sont médiatisés. Et si on avait oublié un autre facteur qui fait partie du scénario qui est la mise en abîme de perception du réel. C'est-à-dire que le film est un emboîtement de la perception de quelqu'un qui est de fantasmer une certaine réalité avec une désillusion. Mais si justement il y avait une autre réalité dans cette réalité dans, mais d'un point de vue purement perception, pas imaginaire, fantastique. Mais de l'ordre du... Vraiment... Par exemple, le film s'arrête juste avant un épilogue où il est en train de danser sur une voiture avec tout le chaos qu'il y a dehors. Ça pourrait très bien s'arrêter là. Non, le film termine sur un épilogue où on pourrait très bien croire que tout ce qui est arrivé n'était que du fantasme. Du fantasme de ce qu'il racontait. Il y a un moment quand il dit la chanson et il sait parce qu'il y a une chanson qui revient. Et le refrain... Et lui, le refrain c'est ça. Ça ne veut pas dire ça. Il dit vous ne comprendrez jamais de toute façon. Oui, oui. Et en fait, ce serait... Tout était dans sa tête. Mais ce serait là pour le coup une grande semestre d'écriture parce que ça fait un peu le même scénario que en fait tout ça n'était qu'un rêve. Oui, oui. Pour moi, c'est vraiment... Ça annule totalement... Oui, ça annule l'identification, ça annule des actions et tu as l'impression juste qu'il ne s'est rien passé dans le film. C'est ce que voudrait dire ça. Là, outre le commercial, on parle d'honnêteté artistique. Oui, d'honnêteté sur ce qu'on montre. On pourrait enlever ces idées de projection mentale, ça ne changerait pas le film. Oui. Bah oui. Donc bon, tout ça, je ne le vois pas étendre au film entier. C'est ce que je veux dire par là. Qu'est-ce que le film apporte de plus alors ? C'est bien de taper sur les riches ? Une humanité au personnage ? Tout ça, on a déjà vu ailleurs. Je pense que l'intérêt du film ne porte que sur une transcription. Enfin, plutôt une ré... C'est juste sa réécriture qui est intéressante. C'est son contexte de création. C'est-à-dire que je pense que le film n'aurait pas été autant bien apprécié ou autant reçu bien reçu si ça n'avait pas été le Joker. Oui, parce que là, bon... C'est parce que c'est le Joker que le film tout d'un coup a une ampleur. Parce que bon, la violence sociale, il y a d'autres films qui sont beaucoup plus violents que ça. Là, c'est des violences sociales pour froliquer. Orange Mécanique, c'est de la violence sociale. Il le fait très très bien. C'est le sujet du film. Donc là, ce n'est pas le cas. Ben Hicks, c'est aussi de la violence sociale. C'est de la violence sociale qui est plus spécifique à une forme de renfermement vis-à-vis du personnage. Mais la violence, elle est colossale. Mais c'est le sujet exclusif du film. Là, on se disperse, en fait. Je te parlais de... On parlait avant des Wayne et tout ça. C'est une des digressions. Le passé du personnage avec la famille qui, finalement, n'est pas sa famille. Voilà, on se digresse, en fait. Donc, le film n'est pas pour ça. En fait, c'est une violence sociale sacrément polissée, basique, un petit peu médiocre. Les films les plus faciles d'accès pour le décryptage d'éléments politiques, c'est les films les plus médiocres, en fait. C'est les films les plus simplement faits. C'est un pauvre conte de mise en garde, ce film-là. Une société crée des gens fragiles, là, tellement fragiles qu'ils pourraient devenir dangereux. Merci, docteur. On le savait depuis des années, quoi. Le film montre une société qui abandonne l'individu, c'est-à-dire la société est responsable de son état en refusant la prise en charge. Tout ça, on le sait, quoi. Ce que je veux dire par rapport à la réflexion politique, c'est qu'elle n'est pas poussée, elle est seulement évoquée. Le film n'est pas préventif pour un sou, parce que personne n'a de recul. L'écriture de la politique dans le film, elle est plutôt clichée, elle est par moments bien dépassée par Phénix, mais sur une base un petit peu clichée, aussi bien justement les espèces de petits contextes comme ça qu'on nous fait comme un clignotant, comme je disais, que le reste, avec le rapport familial qu'entretient Fleck avec son environnement, le père, qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne le dit jamais, tout ce truc avec Thomas Wayne et la mère qui est entre mi-fille, mi-raisin. Moi, ça ne m'avait pas convaincu du tout et du coup, la révolte... Pourtant, c'est ce qui fait le cœur du scénario en réalité, c'est qu'on suit les tribulations d'un homme fou qui cherche l'amour d'un père qu'il n'a pas. Et du coup, à un moment, la révolte rencontre cette figure du père avec le meurtre des parents de Bruce Wayne, c'est au moment où il décide de sortir qui a la révolte. C'est un heureux hasard. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée d'aller au cinéma au moment où les gens pètent des plombs dehors ? C'est absolument absurde. Ah oui, dans le film, mais c'est complètement con. Ce que je veux dire, c'est aussi, c'est qu'avec cette écriture clichée, je trouve qu'il surexplique un petit peu tout. Ça peut être une bonne chose, mais le rire du Joker a quand même quelque chose d'assez mystique dans certaines versions. Et là, on te le ramène à une maladie et moi, ça m'a gêné, en fait. Ça apporte quelques idées intéressantes où il se retient de rire et il a du mal. Et finalement, il n'en fait pas grand-chose. Ça force l'empathie, j'ai l'impression. Ça renforce... Oui, mais c'est encore une fois, je trouve que ça aurait été tellement plus fort. Je l'avais dit, il y a un moment que ça aurait pu être plus fort si le personnage n'était pas handicapé. Ah oui, mais c'est entièrement d'accord là-dessus. Moi, j'aurais préféré qu'il se soit un monsieur tout le monde qui devienne un Joker. En fait, le Joker, ça peut être n'importe qui. Il n'est pas fou, c'est son environnement social qui l'a poussé à avoir un cumul de problèmes qui font qu'on arrive à cette situation dans le film où il n'est pas bien, il prend cette médoc qu'en même temps. Il y a une forte victimisation sur le personnage et tous ces éléments peu à peu vont faire, je trouve, un peu disparaître. Grossier. Ça le rend grossier et ça fait perdre un peu les spécificités du Joker. C'est-à-dire, le Joker, il est connu pour son rire, là, le rire est explicité. Alors qu'il y a beaucoup de choses sur le Joker qu'on ne comprend pas. Et explicité qu'on ne comprend pas... Il faut vraiment partir sur l'idée que là, on est dans un parti pris qui humanise et qui démystifie de base à l'origine de la création de ce film. On est d'accord, mais... Là, ça a prend droit à laisser. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai plutôt laissé, je ne l'ai pas vraiment pris. Je veux dire, les scènes, comme elles sont pour le rire, je trouvais ça bien, mais après, qu'il montre sa petite carte en mode, j'ai une maladie, excusez-moi, j'avais vraiment du mal à ce qu'il nous... l'explicite comme ça, quoi. Et à force de faire tous ces cumuls de petits éléments pour démystifier le joker, ça ne raconte pas grand-chose d'autre. À force de vouloir trop raconter plein de petites choses, je trouve que ça ne va pas à fond dans quoi que ce soit. Tu sais à quoi ça me fait penser à cette déception ? C'est la même qu'on a eue à la sortie de Bradburn sur ce Superman d'arc qui, tout d'un coup, c'est issu d'un truc extérieur qui vient l'envoûter plutôt que c'est son environnement social qui le pousse de par sa perception d'hypersensible. À un moment, il y a des films qui ne marchent pas pour nous, il y a bien des raisons. Et j'y dis bien pour nous. Oui, parce que je pense que nous, on recherche peut-être quelque chose d'un peu plus complexe. Ou même complexe tout court. On recherche des origines de création qui rentrent un peu plus en collision avec notre éducation et notre ressenti. Il y en a qui ont sûrement aimé qu'il ait été handicapé de base. Et là, on est vraiment sur une optique de tout expliquer alors qu'il n'est même pas capable d'expliquer l'origine story claire du Joker parce qu'on n'a toujours pas l'origine véritable. On attend toujours une origine story de l'origine story. Où est le père ? Ah ben non, on ne nous le dit pas. En gros, c'est une moitié d'origine story. Et en fait, il vient de Dredd nulle part presque. Probablement. On garde des zones d'ombre, on ne va pas juste. Je trouve ça dommage. Autant y aller à fond. C'est ça, c'est jusqu'au bout de l'idée de vouloir le démitter. Jusqu'au bout de l'idée. Le film est écrit pour lui. L'acteur était finalement celui dans tout le film qui avait le plus de marge de manœuvre. D'abord, il y avait DiCaprio qui avait été proposé mais après, Phillips et Scott River, les deux scénaristes ont de base imaginé Phoenix pour le rôle donc il y a eu un déplacement. Souvent, l'origine story du Joker est liée à l'origine story de Batman. Ce n'est pas forcément le cas ici. On crée le lien avec la famille Wayne mais jamais Fleck en tant que Joker ne rencontrera Wayne en tant que Batman dans ce film-là. Le personnage sans son antagoniste Batman, c'est-à-dire son obstacle, n'est pas un individu de la haute société mais plutôt la société et finalement, c'est sa propre défaillance aussi parce que la société lui renvoie à peu près tout ce qu'il essaie de lui donner dans un cœur. Aussi bien dans le théâtre vis-à-vis de ses blagues et tout ça que dans le métro avec les trois gars qu'il a tués. C'est un peu le syndrome Venom. Genre, il n'y a pas de Venom sans Spider-Man mais il peut y avoir un Spider-Man sans Venom. Il peut y avoir un Batman sans Joker mais par contre, il ne peut pas y avoir un Joker sans Batman. Tu vois ce que je veux dire ? L'antagoniste sans son autre antagoniste d'un point de vue, oui, mais de l'autre, non. Le méchant, c'est un peu la clé de voûte d'un spectacle à Hollywood et ici, on enlève l'antagoniste. C'est un petit peu comme ces personnages-là enlever Luke Skywalker à Darth Vader. Le film s'émancipe de l'image du Joker que nous avions tout comme Ledger l'avait fait pour The Dark Knight à l'époque. Donc on a une variation éloignée du personnage au point qu'il est un autre Joker. C'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête parce que c'est très très dur et vous l'avez déjà entendu dans cette critique, c'est un peu dur de l'accepter comme ça. Même si on n'est pas d'accord avec ce passé qui nous est présenté, ce n'est pas un portrait définitif parce qu'on aura d'autres Jokers dans l'avenir. Le film n'a donc pas de valeur qui est figée. Il n'y a pas de vrai Joker et de faux Joker. Ça paraît évident mais je préfère le signaler parce qu'on a quand même pas mal débattu du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus Joker que l'autre. T'as le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais, voilà. C'est ça. Il y a les bons Jokers et le mauvais Joker. Par contre, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des Jokers plus proches de l'image commune que d'autres. Ça c'est vrai. Pour moi, celui-là c'est celui qui s'en détache le plus. Oui. J'aurais plutôt dit celui de Jared Leto. Ah non, je trouve que celui de Jared Leto ne serait-ce qu'en code couleur il est plus proche de l'image qu'on s'en fait que le personnage d'Arthur Fleck. Ah oui, d'un point de vue visuel. Ne serait-ce qu'aussi en termes visuels parce que c'est un tout et souvent le Joker c'est celui du spectacle. Mais étant donné que la valeur morale varie tellement d'un individu à un autre vis-à-vis de la réception on a pu le constater et en débattre mais aussi vis-à-vis de l'identification au personnage. Moi j'ai eu du mal à m'identifier parce que il y avait beaucoup dans vraiment une importante partie du film de l'humiliation. Ça peut forcer justement de prendre en pitié le personnage mais quand c'est exagéré comme du bizutage des moqueries comment dire des comédies d'humiliation littéralement puisqu'on a cette scène où il est en stand-up et tu as les gens qui sont autour de lui qui n'arrivent pas à rire alors que lui il est sous le feu de la projecteur et tout ça c'est aussi une situation d'humiliation. Dans ce film il y en a énormément ce qui le fait passer pour une grosse victime et il y a aussi ces moments d'angoisse je trouve qu'il y a une scène qui je trouve la représente tellement bien c'est à l'hôpital quand il fait ses danses avec les enfants et tout d'un coup t'as le flinqui et ça il y a une honte terrible ça là cette scène elle marchait bien si on refuse en fait tous ces mécanismes que propose Top Phillips on peut vraiment bloquer sur le film dès le départ à force c'est comme le fusil plein de clous quand on tire il y a forcément certains qui vont toucher moi c'était la scène de l'hôpital mais c'est pas dit tu vois c'est une façon d'identifier au personnage qui est beaucoup plus vicieux ou spécifique qu'un film conventionnel je trouve donc c'est vraiment un risque en fait qu'il fait comme ça de taper sur son personnage principal dès le départ nous avons donc ce parcours d'humiliation et d'identification pour le spectateur pour ce héros jusqu'à un acte criminel dans un sens je l'avais lu dans une critique un parcours d'anti-développement personnel c'est à dire que le personnage ne se développe pas quelque chose de positif en lui c'est plutôt l'inverse ce qui est amusant d'observer quand je parlais de référence Taxi Driver au King of Comedy c'est donc Taxi Driver ce crime ce meurtre et bien il arrive très très tard dans le film c'est très très tard qu'il devenait infernal l'incident du train c'est assez tôt que ça apparaît c'est vers 29 minutes du film grossièrement donc ce n'est pas totalement l'appel à l'aventure puisque l'appel à l'aventure souvent pour des récits assez classiques c'est plutôt vers la 25ème minute 20ème 25ème ici on est un petit peu plus tard dans le film 29ème ce même incident aurait pu déclencher aussi la naissance d'un super héros même si à titre personnel je trouve que c'est de loin pas suffisant pour transformer une personne en joker un cumul qui nous est quand même présenté dans le film où on a une petite pichenette encore une fois je revenais sur cette idée de pichenette qui créait la personne joker Fleck lui il est victime de la violence et va en devenir l'incarnation malgré lui via une vengeance une vengeance qui est physique vis-à-vis de Wayne parce que c'est un papa qui pour lui est physiquement son papa et une vengeance via son papa spirituel qui est Murray car si le joker devient un héros pour les révoltés de Gotham City c'est d'abord par accident par pure coïncidence puis réutilisé réapproprié par la population de Gotham par opportunisme parce qu'il voyait dans cet acte quelque chose qui résonnait avec leur propre conviction le joker comme on l'avait dit de la part aussi de Todd Phillips n'a aucun projet politique ce meurtre c'est un pur hasard ce n'était pas quelque chose qui était programmé sa criminalité n'est pas n'est due qu'à un concours de circonstances qu'à l'idée d'un génie criminel ce n'est pas du tout un génie criminel il ne calcule rien du tout n'est que sauvé par la chance son état mental s'aggrave suite à la fermeture du service qui le suivait l'atmosphère politique et médiatique qui règne à Gotham les inégalités la précarité toutes ces séries de choses les révélations sur ses origines sont des cumuls qu'on met par dessus une estampe de joker pour tout d'un coup révéler autre chose que Arthur Fleck quelque chose qui se dessine par dessus via ces différentes couches mais par rapport à ce qu'on pourrait imaginer dans un cadre aussi vraisemblable que le film joker tuer n'est pas du tout un problème dans ce film puisque les meurtres et les actes qui ne sont pas moraux qui seraient soi-disant à l'origine d'une pseudo-subversion sont complètement contrôlés et même justifiés dans le film on a des espèces de traders je ne sais pas si on dit que ce sont des traders précisément mais que ce sont des gens qui travaillent pour Wayne ça on le dit qui sont tués mais c'est un meurtre sympa sécurisé puisqu'ils sont en train d'harceler une femme si c'était une gratuité sans nom là on pourrait dire oui il y a de la subversion ce qui aurait été plus subversif c'est que le mec tire sur la femme et après il tire sur les mecs alors que la femme c'est une pure victime là ça aurait été incroyable que tu dis mais pourquoi il tire sur la femme là une vraie interrogation non bien sûr que non oh là là on est sur un produit hollywoodien produit je parle pas de film on est sur un truc calibré les boîtes de conserve donc bien sûr il faut justifier le meurtre moralement donc on met que les mecs ils harcèlent la femme oh là là c'est quelque chose qui n'est pas moralement acceptable donc on tue les harceleurs il n'y a rien de plus commun que ça en fait en termes moral de violence on peut taquiner le film sur la façon de faire l'apologie du meurtre et on continue encore l'autre meurtre c'est le gros mec qui l'a foutu dans la panade avec le flingue et qui se moquait de son rire non qui se moquait de son rire mais qui se moquait aussi du petit du petit homme de l'homme de petite taille à côté oui tu sais avec cette blague du golf pour vous le mini golf c'est du golf tout court c'est vachement vexant même si c'est des trucs de clown c'est quand même un peu vexant comme ça quand on s'est mis au pif au milieu de la conversation c'est un peu le bully donc bien sûr lui par le harcèlement qu'il donne sur les autres il reçoit une punition morale on n'est pas loin des films comme So ou des choses comme ça il y a des gens qui ne sont pas bons moralement on va les punir physiquement avec bien sûr la sentence fatale sur exagéré bien entendu mais morale de la mort donc rien n'est tordu dans le film le film c'est sécurisé il n'y a aucune fausse note mais voilà c'est vraiment sécurisé à ce niveau là ce qu'on aurait pu faire c'est des trucs démange vraiment encore une fois le tuer la femme ça aurait été magnifique en fait dans la folie incontrôlée du joker avec les effets thromboscopiques des passages du métro on aurait vu des changements de tête on aurait pu vraiment aller tellement loin dans cette scène de mode même esthétiquement et des fois ils se perdent dans des rapports d'échelle de plan j'ai revu la scène cet après-midi il y a des moments où j'ai l'impression qu'ils ne savaient même pas comment filmer le truc alors que les effets thromboscopiques et la façon dont les wagons passent comme ça ils auraient pu tellement beaucoup plus s'amuser vraiment travailler la scène ça prendrait plus de temps mais par contre ça aurait été un summum la scène elle est captée mais il n'y a pas de moment de grâce en fait il n'y a pas on pourra peut-être parler d'iconiser le joker oui voilà alors qu'il y avait un moyen de suresthétiser ça et il nous donne des pistes puisqu'on voit des fois la lumière s'éteindre s'allumer s'éteindre s'allumer il nous donne des pistes esthétiques qu'il pourrait exploiter mais il ne le fait pas et bien sûr étant donné que voilà c'est la performance qui doit être présentée il y a très peu de plans sur le visage sur lequel on peut travailler dans ces moments d'énergie bien sûr il filme beaucoup le visage mais quand le mec il ne fait rien alors que là on aurait pu travailler en fait le visage avec le passage de la lumière et de l'ombre avec le visage qui se transforme et tout ça vraiment on aurait pu faire un truc de malade mais bien sûr que non parce que le mec n'a jamais été vraiment habitué à faire des choses aussi folles c'est déjà je trouve à titre personnel de façon générale par rapport à War Dogs il y a des choses qui sont très différentes c'est à dire qu'il a essayé de se faire un peu violence dans ce film en termes purement esthétiques on est un peu sur l'arrière peut-être que dans ses prochains films qui en repenteront le côté dramatique il sera encore plus j'ai hâte de voir parce que là ils se sont plus pissés là il a rapporté plus d'un milliard alors là le prochain film on va lui donner des cartes blanches j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il fait parce que si tout d'un coup il fait un truc qui est genre bancal as fuck bah on pourra dire clairement que c'est un peu de les brouves quoi qu'il était en moment de grâce parce que c'était Joker mais en fait le mec n'a rien n'a rien à raconter et le film comme n'importe qui pourrait le filmer son sujet de son prochain film donc j'espère que lui tout d'un coup il se rendra compte de la chance qu'il a eu d'avoir tout d'un coup un succès total et de vraiment de se dire il faut que vraiment j'arrive à faire quelque chose d'incroyable parce que là pour moi le Joker la façon dont on le met en scène c'est pas du tout incroyable j'ai pas l'impression que en tout cas quand tu regardes ces productions antérieures que ce réalisateur est un esthète autant qu'un Nicolas Winding Ruff noir ou pas du tout on est loin de ça moi j'en ai l'impression que c'est quelqu'un qui filme il a des idées il travaille un peu de ralenti on a tendance en France à se bloquer un petit peu sur des conceptions d'auteurisme et tout ça mais il faut pas jeter la pierre si tout d'un coup on ne sent pas quelque chose chez quelqu'un ce qu'on souhaiterait tous qu'on soit pour la politique des auteurs ou non c'est que le sujet soit filmé à la hauteur qu'il a la mise en scène qu'il mérite je devrais le formuler comme ça le Joker devient un symbole de révolte malgré lui avec d'une part les violences personnelles et d'autre part les violences des institutions c'est peut-être aussi là le problème c'est que c'est précisément parce que Arthur Fleck ne suscite pas du dégoût que le film peut déranger c'est un dégoût très léger c'est une mise en difficulté rapide du personnage qui nous fait oublier ce pseudo dégoût du meurtre ou de la violence morale du meurtre que le film pourrait moins déranger ceux qui sont plus l'habitude d'identification à des personnages un peu plus délicats des marginaux notamment donc il y a un enjeu au niveau de l'empathie du Joker qui pour moi ne se pose pas parce que d'une part on a un travail d'empathie par humiliation au début du film et de deux les meurtres ne sont pas suffisamment amoraux pour créer un conflit entre l'identification et cette fameuse morale l'un n'est pas assez fort par rapport à l'autre pour qu'il y ait une conflit qu'on tout d'un coup on dise que c'est un anti-héros que c'est de la subversion etc etc et qu'il y a une ambiguïté pour moi il n'y a aucune ambiguïté et je pense que c'est un problème parce qu'il a voulu trop sécuriser moralement les actes de violence à part peut-être un épilogue qui reste assez flou oui ce serait peut-être le seul point du film l'épilogue on a la phase finale en fait où là tout est permis et à la limite on s'en fout parce que la personne on a un plan d'elle et c'est tout là où la morale peut être vraiment mise en avant c'est pendant le cheminement qui va mener à la création de ce personnage c'est là où on prend du temps durant le milieu voilà c'est là où dans le développement on peut prendre le temps d'expliquer pourquoi ce n'est pas pourquoi ce n'est pas normal en fait qu'on tue des gens comme ça et le rapport qu'on peut avoir vis-à-vis du personnage qui le fait je trouve que dans ce cas là le film loupe complètement son défi parce qu'il sécurise beaucoup trop l'adhésion du spectateur vis-à-vis des meurtres l'identification moi je trouve que ça aurait été plus impactant si c'était un monsieur tout le monde pour l'identification pure moi je suis quelqu'un de normal j'ai pas tous ces handicaps moi je serais plus impressionné que de voir quelqu'un qui est mon semblable psychologiquement et qui d'un coup lui arrive tellement de trucs qu'il casse alors que là on a déjà quelqu'un qui est en une position extrême de faiblesse ce qui n'est pas mon cas donc l'identification à part l'apitoiement c'est-à-dire susciter la pitié pardon je trouve que c'est trop facile encore une fois on y va vraiment on forcerait ça le film aurait été beaucoup plus jouissif si il stimulait la peur du soi imagine que le film on part sur l'idée que c'est monsieur tout le monde il n'a aucun handicap mais il arrive une succession comme tu dis un concours de circonstances tellement négatif que ça le fait sombrer du côté obscur mais ce côté obscur on l'a tous mais imagine que son parcours qui est censé justement nous représenter nous en tant que monsieur tout le monde madame tout le monde fait que le film est tellement représentatif d'un parcours qui est plus ou moins commun à tous qui fait que regardez ce que vous pourrez demeurer dans ce genre de circonstances ce qui fait que nous on s'identifierait tellement à ce personnage de joker dans ce film là dans cette façon d'écrire qu'on aurait peur de nous par cette peur de l'autre qui est le protagoniste donc nous et donc là ce serait vachement intéressant de se dire le joker est fascinant parce que je pourrais l'être aussi demain ouais mais pour ça il faut avoir une on va dire une intelligence dans le scénario ce qui ne sait pas la direction du tout qu'ils ont pris si on a vraiment un marginal ça aurait été génial pour le coup on a une sorte de marginal candide je trouve c'est là où il y a une sorte de fusion entre Travis et Rupert j'ai retrouvé le nom dans King of Comedy des deux personnages de chez Scorsese pour donner une espèce de personnage un peu maladroit avec les femmes qui a de la solitude qui s'exclut lui-même c'est à dire il s'exclut lui-même vis-à-vis de la société la preuve en est cette scène dans le bar où tu as quelqu'un qui fait un sketch et lui il rit en décalage avec le reste de la population qui vient voir le sketch le stand-up donc on est vraiment sur quelqu'un qui exprime la peur des institutions la confusion vis-à-vis de tout ce qui se passe dans sa tête au point qu'on ait même des images qui ne sont pas du tout la réalité dans le film on a des projections et aussi la colère la colère de ne pas savoir qu'il est de ne pas savoir comment être dans la vie la colère aussi de ce qui lui arrive psychologiquement parce qu'on sent qu'il voudrait arrêter de rire comme un idiot dans des situations où ce n'est pas du tout le moment de rire on le voit qu'il essaie de ravaler son rire ces moments sont vraiment bien je trouve quand il essaie de ravaler son rire de toute façon c'est aussi grâce à l'interprétation de son acteur qui est moi je trouve excellente moi j'ai des réserves par moment mais je pense que c'est comme je l'avais lu comme je l'avais écouté dans le podcast de François Bayaudot il dit qu'à un moment que quand on jouait un fou c'est toujours l'opportunité de lâcher les lions du cabotinage mais je pense que le cabotinage n'a de lieu que si le scénario lui permet et que si le réalisateur n'a pas une vision plus mature de la folie surtout que on a quand même beaucoup de films qui jouent la folie moi je te parlais de angst de schizophrénien un petit peu avant c'est un type de folie ok c'est peut-être pas représentatif de toutes les folies mais il y a juste dans un jeu très expressif qui parle pas beaucoup le mec dans schizophrénia c'est vraiment un fou ce que fait Fleck c'est absolument pas ça il fait son rire il le fait à gorge déployée et il montre son petit papier tu vois il n'a pas il n'a pas de contenu en fait enfin pardon il n'a pas de masque en fait parce qu'il est victime de quelque chose qui le dépasse le rire sa baguette de son contrôle tout lui échappe à son contrôle non 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 mais il n'a pas de situation sociale à protéger il n'a que dalle ce qu'a Patrick Bateman c'est pour ça que sa folie est encore plus folle sa mère à peine la mère elle reste dans l'appart qu'est-ce qu'il oui mais il entretient sa mère oui mais ça c'est dans un cadre de privé c'est rien c'est dès qu'il est en interaction avec l'extérieur il n'y a aucune limite en fait il peut faire ce qu'il veut il n'a pas il n'a pas une image à protéger de lui-même à peine ou voire pas du tout par rapport à d'autres personnages qui ont des images à se protéger jusqu'à ce qu'il soit dans le privé c'est pour ça que la scène dans dans Schizophrénia je prends toujours les mêmes exemples mais c'est les exemples qui pour moi ne sont les plus les plus marquants quand on en parle instantanément dans Schizophrénia quand il est dans le restaurant il y a un moment où il doit se tenir en fait et c'est au moment même où il est tout seul que là il se déchaîne en fait le gars et dans American Psycho il y a cette différence dès qu'il est avec quelqu'un où il doit se présenter comme un mec de Pierce and Pierce la société et quand il est dans son dans son appartement il regarde Massacre à la tronçonneuse Massacre à la tronçonneuse en faisant des pompes ouais donc et il fait aussi des projections comme Arthur Fleck il fait des projections de choses qui n'existent pas c'est un type de folie très spécifique qui a une instabilité de base mais qui n'a pas vraiment d'évolution c'est plus une façon de s'assumer oui c'est ça mais qui n'a pas il y a des choses qui lui manquent je trouve pour avoir une folie l'acceptation de la complaisance de ce que l'on est c'est simple de ses handicaps oui mais ce que je veux dire c'est qu'on marche nous avec un masque comme beaucoup d'autres quand on est en extérieur parce que c'est compliqué d'être vraiment soi-même mais je trouve que Fleck il n'en a pas en fait de masse l'objectif de son personnage est d'être ce qu'il n'est pas et puis finalement quand il comprend la réalité de sa situation où il est obligé autrement que de s'accepter lui c'est pour ça qu'à la fin l'objectif change à arriver à la deuxième moitié du film où par rapport à tout ce qui s'est passé avant fait que maintenant il prend le choix de s'affirmer parce que lui qui était souvent qui était longtemps rejeté par la société finalement finit par être embrassé et du coup cette récupération politique de par les activistes à côté fait que lui le récupère d'une autre manière en mode aimez-moi mais eux s'en foutent de lui il aime l'idée de ce qu'il est et lui il aime l'idée de ce que eux pensent de lui donc il y a une espèce de d'où la scène de danse à la fin exactement j'aurais souhaité peut-être un décalage aussi un peu plus dans la mise en scène entre ce que lui ressent et ce qu'on voit dans le film c'est à dire il s'agit pas simplement de montrer lui en train de rentrer dans un frigo pour dire c'est bon on est avec lui on est avec lui dans la mise en scène tu vois que il y a un peu trop que la mise en scène résonne au diapason de son égo et c'était pas vraiment le cas dans le film visuellement si tu avais un exemple d'écrire une scène qui n'est pas dans le film et que ça aurait été mis moi j'avais eu l'impression à un moment tu sais il est en train de se balader avec la femme à côté et moi je t'avais fait la réflexion qu'à un moment dans le film il y a un passage où ils sont dans la rue et la caméra se déplace lézormant de la droite vers la gauche et laisse apparaître le couple de Fleck et de cette femme je sais plus comment elle s'appelle je suis désolé et pendant un instant dans le plan j'avais l'impression qu'il n'y avait que Travis c'était déjà l'absurde révélateur il n'y avait que Fleck quand la caméra se déplace tout d'un coup on se rend compte que Fleck n'est pas seul ça veut dire que de base dans la situation de départ du plan Fleck est seul et que par sa projection mentale il y a cette femme à côté de lui on te donnait un indicateur déjà oui voilà et c'est ça dont je le parlais c'est des mises en scène qui sont délicates subtiles à faire et c'est là où je parlais de décalage en fait entre ce qu'on voit et ce qui est ce qui est la réalité ça moi je ne l'ai pas perçu dans le film et je pense que ça aurait davantage déjà ça aurait donné plus de personnalité à la mise en scène qu'une simple captation je te parlais justement de tout ce qui se passe dans le métro mais ça aurait donné même plus de cachet en fait plus de personnalité peut-être jouer sur un traitement colorimétrique à deux styles où on est dans son dans la façon dont ils fantasment les choses c'est un peu plus c'est coloré pas forcément plus clair mais coloré d'une certaine manière et quand on revient à une réalité c'est un peu plus désaturé oui on aurait pu jouer sur ça mais après c'est des choses qui sont assez c'est assez forcé c'est assez forcé mais oui on aurait pu complètement jouer sur ça par exemple comme dans les mid-lès quand il prend les pulls tu vois oui voilà oui tout à fait on a cette scène dans le dans les toilettes où il commence à faire sa danse tout ça première scène qui a été tournée le film ça se voit parce qu'il sait pas où il veut aller en fait ah non moi je suis désolé il y en a en train de faire des contorsions et tu dis mais en fait pourquoi c'est son moyen de se déstresser c'est parce que tout d'un coup il trouve de la création j'ai revu cette scène cet après-midi aussi je comprenais pas dans la suite logique de l'événement c'est pour se déstresser mais tu vois par exemple il y a vraiment un truc qui m'échappe en fait avec ça justement quelque part est-ce que cette scène ne répondrait pas plutôt à ce que tu espérais dans la scène du métro pour ce qui est d'une quelque chose ah non ah non non mais là c'est c'est un truc c'est un truc de poseur ça c'est qu'est-ce que ça fout là moi je trouverais trop bien en fait qu'il soit rongé par le stress et qu'il se perde en fait moi ce que j'aurais fait peut-être c'est que je l'aurais fait enchaîner directement quand il sort et qu'il court comme ça dans la rue je l'aurais directement fait enchaîner chez lui dans l'appartement et il embrasse la femme il arrive il ouvre la porte il y a la femme bien sûr une projection il l'embrasse après elle ferme la porte et puis voilà parce qu'il veut se déstresser il veut changer il veut penser à autre chose c'est vraiment alors que là il est vraiment dans un truc comme s'il n'avait même pas tué qui que ce soit et qu'il est en train de faire son moi ça ne m'a pas dérangé pourquoi ? parce que j'ai perçu une manière pour lui de se rassurer par la danse à chaque fois qu'il danse c'est une manière de exorciser son mal-être de s'accepter en tant que tel et tu remarqueras que la dernière fois qu'il fait ça l'avant dernière fois qu'il fait ça c'est avant de passer sur le passage télé il fume sa cigarette et il fait ça on le voit de dos et après il arrive pour s'asseoir il bute Robert De Niro et la dernière fois qu'il danse c'est sur une voiture avec tout le monde en mode c'est l'impovation c'est le héros de la terre et tout et là il danse c'est l'ultime danse pour regarder je suis là et c'est moi en fait pour moi la danse pour le coup j'accepte volontiers cette idée d'accord en plus ça aurait évité une sorte de gêne que j'ai eu au montage c'est un moment t'as la femme qui lui dit pourquoi vous rigolez et là tu sais pas pourquoi le Todd Phillips s'y pète un câble il fout un plan des parents morts de Wayne et tu sais pas pour qui c'est censé être en fait ça peut pas être Fleck qui pense ça parce qu'il était même pas là tu parles de l'épilogue là ? ouais quand la psy le dit pourquoi elle dit pourquoi vous rigolez elle t'a un plan sur Fleck et tout d'un coup t'as un plan sur les parents morts de Wayne tu te dis qu'est-ce qu'il veut nous raconter là c'est quoi c'est pour le spectateur c'est pour Fleck tu sais pas pourquoi c'est là ou alors c'est une blague c'est une blague qui est à mettre hors du contexte de la séquence pour dire regardez il rigole du malheur des autres mais c'est qu'est-ce que ça fout là vraiment je me suis posé la question ça n'a rien à faire dans la narration là à ce moment là ça reste spécifique je pense que c'est juste pour donner un peu de connexion à Batman oui mais c'est là où c'est un peu faible en fait ça n'a rien à faire dans le contexte de la scène pure c'est quelque chose qui est au dessus de la scène en fait c'est un discours presque méta pourquoi vous rigolez parce que tout mon bordel ça a tué les parents de Wayne tu vois mais c'est un truc lui il ne sait pas oui mais justement c'est pour ça que ce machin c'est juste pas le moment de le foutre là en fait je pense pas que le montage réponde à cette fois la perception qu'a Arthur Fleck de ses actions mais plutôt d'un point de vue extérieur sur c'est plutôt accusateur genre le montage est un petit peu la retranscription visuelle avec cette la manière de conjuguer ces deux choses mais tu vois tu dis en fait mec je peux même pas rigoler de ce que t'as fait parce que là regarde ce qu'il s'est passé c'est plutôt dans le sens oui oui tout à fait mais tu vois là tu me le dis je le comprends je peux tout à fait l'accepter mais c'est pas évident de le voir de la première fois comme ça je trouve c'est pas si clair que ça je veux dire il y a le travail de montage pour le rendre clair une idée comme ça ça donne vraiment une impression très superficielle de tout en fait parfois le montage j'ai pas tout le temps avec son héros regarde quand il comprend que tout ce qu'il a vécu avant était juste du fantasme était avant après le montage qui tout d'un coup se désincarne de son protagoniste pour dire ben voilà c'était ça en fait oui mais c'est par rapport à lui oui là ce dont je parle ce couple de montage c'est même pas par rapport à lui oui c'est par rapport aux autres oui c'est par rapport à un truc extérieur mais complètement extérieur là les images qui ne sont pas propres à sa réalité mais c'est encore une fois par rapport à à sa perception aux scènes qu'il a vécu ou qu'il ne l'a pas vécu mais c'est lui en fait le centre du montage et là on est sur un autre chose qui n'est pas sur lui quelque part alors que la séquence ne le suggère pas bien sûr mais après ça peut être un ça peut être un argument de qualité sur le film pour qu'il soit un peu plus énigmatique qu'il ne l'est pas oui puisqu'on le depuis tout à l'heure on critique l'aspect on te tient par la main et vas-y quand tu fais un montage avec une narration trop évidente pour se dire est-ce que est-ce que est-ce que là justement à la fin on te permet le est-ce que ouais mais attends mais c'est quand même c'est ne pas nous prendre par la main sur un élément purement artificiel et inutile d'un récit qui n'arrivera jamais au contraire je pense que parce que les parents de Wayne et du coup le Wayne machin Batman tout ça ça n'arrivera jamais pour moi ce plan qui vient tout d'un coup s'immiscer dans le montage final de l'épilogue avec cette redite du plan iconique où t'as Bruce Wayne au centre avec les deux cadavres de ses parents c'est vraiment moi je l'ai vu comme ben voilà ce qu'il s'est passé voilà malgré ce que t'es t'as généré un futur justicier qui va avoir une névrose qui est la mort de ses parents plus sa némessis qui est le joker et il va voir ce que t'as fait par le biais de d'autres personnes qui vont incarner cette idéologie qui n'est plus la tienne je suis d'accord mais ce que je n'accepte pas c'est son incorporation dans le film alors que jusqu'à présent tout le montage était tout à fait conventionnel mais il est pas si externe que ça parce qu'on oublie aussi qu'il rencontre Bruce Wayne avec une grille qui les sépare oui mais il se dit peut-être que c'est son demi-frère et tout non mais il n'a même pas été à la scène je veux dire t'as un gros plan sur Fleck souvent quand on enchaîne avec un gros plan c'est clairement pour un truc qui se passe dans sa tête ça il n'en est même pas conscient que ça ait arrivé potentiellement je pense pas qu'on donne les journaux à des fous là où il est donc il ne peut pas savoir étrangement par rapport à tout ce qui se passe avant l'épilogue c'est dans cet épilogue qu'il y a ça et pas dans le reste quelque part c'est dans cet épilogue segmenté où le montage devient quelque chose d'autre que ce qu'on nous habituait de voir avant enfin il devient quelque chose d'autre que sur un plan tout le reste est conventionnel oui bien sûr c'est vraiment outre la technique je te parle du sens du montage oui mais c'est ce que je te dis mis à part ce plan tout le reste de l'épilogue est super conventionnel il n'y a rien de plus c'est une espèce de décalque blanc de la première scène qu'on a où il est devant l'assistante sociale pour moi c'est juste un petit délire mais qui peut sortir en fait de tout ce qu'on bâtit en fait sur le film et pourquoi ? pour pas des masses pour pas des masses de choses alors j'ai peut-être loupé une part de ce qu'il implique mais je trouve que pour moi là c'est une erreur de montage ce serait intéressant bon il n'y a pas le DVD mais avec les commentaires du réalisateur tu sais sur le film ah oui alors là j'aimerais bien ça totalement oui on est d'accord c'est quand même un personnage qui a des conflits je vous parlais souvent de conflits internes personnels et externes ici nous les avons on a la société la mère en personnel et lui-même puisqu'il se pose la question sur lui-même sur ce qu'il perçoit de la vie en conflit le plus interne mais malheureusement je trouve que le conflit personnel est peut-être trop vu le fou qui a des problèmes avec les parents bien sûr le père toute l'intrigue autour de Thomas Wayne je vous parlais de ventre mou de tout ce qui se passe après l'accident et avant qu'il se peigne en blanc moi je trouve que c'est un des moments les plus faibles et c'est pourtant un moment qui dure une bonne quarantaine de minutes je dirais facile même plus même plus je trouve que ça rend le mec sympathique mais le film sécurise son personnage et donc ça rend le film aussi politiquement correct ce qui aurait été politiquement incorrect c'est qu'il ne soit absolument pas sympathique or il l'est quand même et la paternité avec Wayne pour finalement des choses qui ne donnent pas plus de de résolution que ça je trouve que ils n'auraient même pas dû l'utiliser c'est du clin d'oeil à mon sens c'est juste du clin d'oeil l'origine story finalement continue de nous échapper les naissances de Fleck restent et finalement les véritables circonstances qui l'amènent à rencontrer sa mère adoptive restent un mystère alors qu'on a des flashbabs pour essayer de compenser il nous faudrait l'origine story de l'origine story le rire du personnage son rire incontrôlable plus il tire la gueule plus il sourit plus il est mal à l'aise plus il rit moi j'avais vu un film qui semblait je crois même être une influence c'est The Man Who Laugh qui date de 1928 qui est vraiment un très bon film sur un clown triste qui continue de sourire et de rire ici nous avons un travail dès le départ d'ailleurs du personnage qui tu sais joue avec son sourire et après devant le miroir et après on le voit dans la bande annonce qu'il l'arrête et ça se revient tout de suite triste qu'il se force à voir la vie du bon côté alors que rien ne fonctionne et c'est qu'après qu'il embrasse qu'il y a une espèce de chute entre le départ où il essaye de se conforter avec le réel et à la fin il lâche prise en fait il ne considère plus le réel comme une sorte d'obstacle sur des conceptions un peu plus terre à terre pour le rendre inconfortable avec sa propre peau justement cette idée avec le sourire qu'il se force et tout ça il travaille son physique il maigrit bon c'est des choses il maigrit de 30 kilos il faut encore jouer avec ça bon ça c'est des choses qui sont souvent pour du marketing perdre des kilos ne veut pas dire que voilà c'est pas preuve de talent faut juste pas oublier ça même si l'acteur est très impliqué avec voilà avoir des tics une démarche une maigreur par exemple il y a une scène que j'aime beaucoup c'est tout bête c'est après avoir tiré sur Murray il fait un petit geste comme ça devant la caméra comme s'il avait un moyen de se déstresser avec un petit comme un petit réflexe en fait d'animateur de spectacle que j'ai beaucoup aimé c'est une façon de se décontracter pendant une ou deux secondes en fait il fait un petit geste comme ça il prend son costume et il fait voilà un petit mouvement ça j'ai beaucoup aimé il jubile ouais il y a une sorte de jubilation mais en même temps il y a une sorte comme s'il se bloquait un petit peu sur la façon où il devait réceptionner les choses mais après c'est une scène je trouve qui perd un petit peu parce que il ne sait pas comment la terminer il nous la coupe littéralement mais toutes ces démarches ça sent un petit peu trop le tremplin à Oscar à mon sens c'est à dire que la performance devient un peu l'objet de marketing et le film entier et la façon dont on a produit de l'énergie autour du film de la médiation autour du film c'est solliciter le spectateur pour s'émerveiller à regarder l'acteur c'est à dire le film prend beaucoup trop de temps et tout ce qui a été créé autour aussi pour inciter le spectateur à s'émerveiller je trouve il y a pas mal de films surtout quand on s'approche des Oscars qui sont comme ça je trouve que c'est vraiment dommage et ça depuis l'actor studio les films des fois tournent beaucoup trop autour des acteurs au point que dans le marketing même on nous force à dire regardez incroyable incroyable alors que pour nous c'est peut-être pas si incroyable que ça au point on vante comme valeur marchande un jeu d'acteur et je trouve que c'est absolument horrible en fait cette façon de produire du marketing sur de la performance et en plus après ça nous donne l'impression que ça va être incroyable et finalement c'est juste un acteur qui en fait des caisses c'est à dire des danses de clowns au départ un peu grotesques et vanquant la foire le cliché de clown et les danses à la fin qui ressortent un peu plus de son égo je voyais pas forcément la différence donc j'ai pas l'impression en fait qu'il y a une vraie différence entre les premières danses et les dernières danses il y a peut-être moins de conventions clownesques qu'il devait faire pour les enfants ou dans la rue mais finalement que ça soit l'une ou l'autre c'est guère plus qu'un numéro un peu ridicule le ridicule est le cas pour les deux pour les deux types de danse que ça soit la toute dernière enfin la dernière pas toute dernière l'avant dernière sur le capot de voiture que ça soit celle qui fait dans la rue avec la pancarte pour moi les deux sont ridicules il y en a une qui est en temps réel et une qui est au ralenti c'est peut-être pour ça qu'elle est moins ridicule quand elle est au ralenti tu vois je ne la considère pas comme ridicule parce que c'est encore une fois une danse qui a une symbolique derrière elle n'est pas gratuite elle est de l'ordre de la libération de soi quand tu danses quand tu vas demander à un danseur pourquoi il danse c'est ce côté on se libère on incarne aussi on incarne quelque chose on se libère d'un poids pour incarner quelque chose lui il se libère d'une angoisse d'une oppression pour incarner ce qu'il est déjà mais je trouve que dans la danse ça ne se voit pas si il y a une danse où ça se montre il y a une danse où ça se montre quand même c'est la différence qu'il y a entre la façon dont il monte les escaliers au départ et la façon après quand il va les redescendre tu sais en pleine journée quand il descend les escaliers quand il est habillé là je veux bien comprendre qu'il y a une gestuelle qui évolue mais moi je trouve que cette danse est contextualisée de par ce qu'il se passe autour et en plus par la transformation physique du personnage qui se travestit à la fin avec son maquillage et tout plus ce qui fait que il est enfin à accepter qui il est c'est quand il fait son sourire par son propre sens ça bouge plus la danse là c'est bon ça colle après on peut toujours jouer avec son public sur qui va avoir des degrés de lecture différents quand on n'est pas très fan de la performance on a l'impression que ça a plutôt été limité par le script des actions proposées par Todd Phillips en plus quand on sait que c'est Joaquin Phoenix qui avait de la marge en fait pour travailler avec lui moi je trouve c'est pas c'est juste un Joker plus hystérique que le personnage qu'on a dans King of Remedy c'est finalement pas grand chose de plus la folie c'est bien joli mais ça a plus de valeur quand tu le fais contre quelqu'un là le mec il est tout seul il n'y a pas de contre-champ il y a personne contre qui se proposait sa folie si sa fille elle n'existe même pas dans le film elle existe mais ça reste un contre-champ et les moments justement où elle existe il n'est pas fou il n'y a rien de fou là je te parle vraiment en termes de jeu de pur jeu à l'écran mais encore une fois les séquences avec la mer il n'y a rien de spécial les moments où il fait le fou il est tout seul quand il est dans son appart à moitié à poil en train de faire ça ou quand il est dans les WC en train de faire sa danse il y a vraiment beaucoup de moments où il est juste seul et pour moi c'est bien justement à la fin c'est quand même malheureux qu'on n'aurait pas d'autre chose avant non mais ce que je veux dire c'est que la folie a toujours plus d'impact quand t'es en interaction avec les autres Patrick Bateman c'est ça tout le temps le moins dans le moment où il est en moment où tu sens le craquage c'est parce qu'il est en interaction à quelqu'un qui le bloque en fait enfin vraiment c'est dans l'interaction que t'as de la folie dans le bus au début quand il rigole pour la première fois et qu'il montre la pancarte ah non justement c'est une maladie c'est pas de la folie mais la folie est une maladie aussi non non mais là on nous dit que c'est de la maladie le rire c'est pas un type de folie le mec cloisonne en fait la représentation de la folie sous des prétextes réalistes de maladie chronique c'est quelque chose c'est pas de la folie la folie tu peux pas le contrôler ou la psy la maladie c'est un truc qui a été diagnostiqué donc qui peut être contrôlé il prend des médocs ou quand il voit sa psy qu'il lui prescrit les médocs oui voilà mais ça reste ça reste de la maladie là on parle de la folie c'est à dire vraiment la différence quand il a son accident quand il est avec les enfants ou avec ses collègues de boulot non mais ça ça reste encore une fois c'est avant l'accident ça la folie ça dure le moment où il perd les pédales et puis tiens on va prendre un exemple avant l'accident pour te donner une idée à un moment t'as le gars quelque part c'est un peu normal qu'il y ait cette déception là parce qu'en fait sa folie ne l'abrasse qu'au dernier quart du film oui mais oui c'est bien ce que je dis c'est bien ce que je dis c'est un problème quoi en fait le film raconte l'histoire de quelqu'un qui lutte pour ne pas montrer ce qu'il est parce qu'il ne veut pas sur des scènes plus avant on va dire l'accident quand il est dans le salon avec son arme et qu'il commence à faire un peu n'importe quoi il n'y a encore personne c'est à dire l'interaction peut être vraiment moteur mais bien sûr tu ne peux pas vis-à-vis de la performance c'est beaucoup plus clair pour l'acteur d'être seul pour faire exactement ce qu'il veut qu'être dans un jeu justement il disait souvent qu'il s'improvisait et les images les plus marquantes sont souvent les seules où il est seul je rappelle le truc du frigo ou le truc où il tape dans les poubelles c'est des moments où il est complètement seul et je trouve ça dommage en fait et même réducteur pour l'expression de la folie que le mettre en interaction avec les autres et je parle d'une vraie interaction je ne parle pas de la scène dans laquelle il rentre chez le gars là qui l'emploie où tu as le mec qui l'embrouille en disant c'est pas très bien et tout ça et après tu as un long travelling sur Fleck qui est en train de le sourire bêtement oui mais c'est un plan où on aurait pu ne pas avoir le contre-champ la scène serait la même chose tu vois pour moi il y a un problème dans l'écriture des scènes où on ne te fait pas une vraie confrontation dans la folie il y a quelques moments c'est peut-être le moment justement où c'est plus ou moins intéressant il y a encore c'est tout d'un coup il est fou dans son appartement en train de danser à poil et dès qu'il y a ses copains qui viennent tout de suite il n'y a plus rien et il est incapable de jouer de la folie à ce moment là tu vois alors qu'avant il s'amusait bien à transformer les cheveux et à faire le fanfaron à poil ce qui aurait été trop bien encore une fois pas de subversion il met un pantalon moi j'aurais vu ça trop marrant le mec il arrive en slip salut les gars mais oui mais on est fou on ne l'est pas mais tu vois c'est ça le problème il faut vraiment avoir le j'ai pas forcément le film super en tête pour vraiment creuser la question mais voilà cette question elle est toute bête le mec t'arrives en slip salut les gars et en plus le mec petit taille il est juste devant sous guègue si c'est pas compliqué ça comme situation mais non le mec il porte un pantalon le mec il est pas fou alors qu'il est sur une phase là dans le dans le film dans le film il est sur une phase de folie en fait ce que je veux dire c'est un petit peu ce que dit Bé Godot dans la gêne occasionnée rien d'autre n'existe que lui tu vois que tout est flou autour de lui il n'y a que lui bien sûr le film c'est autour de la figure du joker c'est autour de l'acteur mais je trouve qu'il y aurait eu plus de force à voir le déchaînement de la folie quand elle est en interaction avec les autres c'est la différence et le contraste qui te rend la folie impressionnante quand le mec il est tout seul t'as pas de point d'ancrage t'as pas de référence et encore là je ne suis pas quelqu'un qui ne fait de l'actorat ou qui dirige des acteurs quelqu'un qui dirige des acteurs il pourra en parler de tout ça je pense assez clairement par exemple même problème pour cet acteur il me semblerait que ce soit presque une constante c'est un acteur qui n'a pas de contre-champ comme dans Her c'est quelqu'un qui joue tout seul et qui s'en incommode très bien Her c'est vachement bien le film là de Spike John Z avec tu sais cette voix qu'il a dans les oreilles la même chose en fait et le moment où tout d'un coup son jeu le moment justement où son jeu est incroyable pas parce qu'il est justement en interaction avec quelqu'un c'est dans The Master bah t'as aussi Claytator comme Odus il est incroyable dans son rôle et dans l'interaction avec son père avec Russell Crowe avec sa soeur son père il fait rien dans la ah oui le père il est à genoux et il l'écoute parler il y a quasiment il y a quasiment rien le moment où il ou le moment où il est en train de pleurer le mec il attend comme un con il attend pas comme un con il se doute pas qu'il va le tuer c'est son fils oui non mais revois la scène moi c'est ma première analyse de séquence ça je peux te l'assurer c'est comme ça que ça se passe il y a je vois qu'une phénix qui est tout seul et qui fait sa déclamation à la fin il y a une incollade l'autre il est tout mais c'est pas de l'interaction ça et ils sont littéralement ils sont pas dans le plan tous les deux jusqu'à la toute fin où ils l'étrangent mais autrement ils sont pas dans le plan mais alors qu'est-ce qu'il fait de ceux où il est en interaction avec d'autres acteurs quand il est avec sa soeur il y a une interaction quand il l'engueule et qu'il dit am I not merciful oui mais encore une fois c'est un plan sur lui qui fait ça et les autres ils font rien on va pas refaire toute la filmographie parce que justement The Master c'est un très bon contre-exemple mais parce que dans The Master le réal il sait faire c'est Anderson donc le mec qui a fait Magnolia le mec il sait faire il sait diriger ce que je veux dire c'est que je trouve ça dommage de fixer l'acteur à quelque chose où il n'est pas en interaction pour qu'on voit un contraste on en revient aussi à une scène de stand-up où voilà lui il fait son show avec le rire et on a très peu de plan sur le public pour jouer sur un contraste sur cette non-relation avec le public où le public ne comprend pas et lui qui est en train de rire comme un fou c'est le show de son être et on n'a pas le contraste avec les autres on n'a pas de relation avec les autres donc c'est un film qui est un peu cloisonné sur son acteur et ça c'est dommage aussi de ne pas avoir fait plus de scènes parce qu'il y a des scènes où il est avec Murray et il discute mais s'il y a les scènes où justement où là il y a du jeu d'acteur un peu sur la folie sur l'espèce de décalage dont on parlait et que là on pourrait se dire ah oui mais il va être en décalage avec les gens on ne les voit pas les gens il y a peut-être un plan timide sur les mecs dans l'arrière l'arrière salle attablée mais on les voit à peine parce que le plan il est complètement sombre parce que toute la lumière est faite sur l'acteur je trouve ça vachement dommage cette scène aurait pu être mais terriblement gênante si tu tu augmentes encore plus la gêne en voyant le public qui est en blocage là on est déjà gêné parce que le son nous fait voir le public parce qu'on n'a pas de rire donc on imagine que le public ne réagit pas mais si on le montrait en plus là ça nous là ça nous tuerait en fait de voir les expressions ou la non expression là oui moi je pense ça aurait été terrible regarde le moment encore une fois à l'hôpital ça marche très bien on a cet être monolithique qui fait son show on a le flingue t'as les enfants et les aides-soignants et dans le même valeur de cadre je crois c'est terrifiant parce que t'as l'interaction avec les autres t'as les regards des autres qui sont hallucinés et les enfants qui ne comprennent pas et ça c'est c'est ce conflit qui rend la scène complètement ouf et c'est une scène qui est très simplement filmée et t'as pas besoin de faire des vraiment il y a des opportunités de violence et d'interaction qui sont gâchées dans ce film à mon sens non mais j'avais ressenti ça pour d'autres scènes mais et c'est là où tu vois c'est ce que j'ai marqué Philips refuse la gêne et la relation l'idée de la scène le fait que le public ne rit pas quoi Phoenix fait obstruction à notre regard comme l'avait dit Bégaudot dans son podcast et je suis vraiment d'accord avec cette notion ça manque de personnages aussi contre qui il va se confronter on a quelques morceaux de personnages Alfred la petite scène avec le petit Wayne il n'y a rien vraiment d'intéressant d'intéressant qui se fait parce que ça coupe rapidement parce qu'il y a l'intervention de Alfred il n'y a quasiment rien autrement en acteur il y a quoi il y a la femme qui le rencontre qui n'est pas vraiment utile la révélation comme quoi il a tout fantasmé ok bon bah il sort et c'est tout Thomas Wayne quand il veut pour aller le voir oui voilà et Lucas Seagull bon ok mais ça ne change pas vraiment ça ne fait pas évoluer son conflit personnel ouais toutes ses interactions sont censées faire évoluer ses conflits externes personnels et internes en fonction du degré dans lesquels on met ses interactions il y en a beaucoup ça ne changerait strictement rien et c'est ce que je regrette encore une fois on sécurise le film via pour exemple pour cette femme c'est le système de flashback pour que les gens aient bien compris parce que ça aurait été troublant en fait tu vois encore une fois la subversion le trouble on ne comprend pas c'est qu'on n'est pas ces flashbacks où tout d'un coup on se rend compte que ce n'était pas la même chose on le verrait dans le salon et on a la femme derrière qui dit mais vous êtes qui et il se retourne et en fait si on avait balayé tous ces trucs de flashback ça aurait été encore plus perturbant je trouve clairement oui parce que on se dit attends je loupe un truc qu'est-ce qui se passe oui c'est ça ouais 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 là ça ferait cogiter le spectateur ah oui mais complètement et tu vois là on est en train de recréer le film mesdames et messieurs sachez-le vis-à-vis de Murray c'est donc le personnage joué par Robert De Niro il joue un peu un équivalent de Jerry Longford dans la valse des pantins qu'est-ce que t'as pensé de ce personnage de Murray Franklin il sert uniquement d'outil au personnage principal il n'existe pas en dehors du fait que c'est quelqu'un qui est inaccessible sauf à la fin c'est une sorte de j'allais dire McGuffin c'est pas vraiment ça mais c'est une sorte de moteur de quête de quête pour le héros exactement exactement j'y voyais plutôt une artificialité d'écriture tu vois bien qu'il soit incarné par De Niro et il fait le taf tu vois mais j'ai on s'en fout en fait de ce personnage même quand il meurt à la fin on devrait être choqué qu'est-ce que la pensée de cette mort là quand il meurt ouais bah prévisible est-ce que tu penses prévisible et pas choquante parce que encore une fois le film invite à ce que bah quand il meurt ah bah oui c'était normal parce qu'il le méritait parce qu'il s'est foutu de sa gueule et moi ce qui m'a choqué c'est qu'ils ont rien fait d'autre de cette scène au moment où il le tue et qu'il allait prendre la parole et je me suis dit il va se passer quelque chose Todd Phillips était incapable de terminer cette scène il l'a coupé net et je trouve que c'est et tu vois là où ce qu'aurait fait Zack Snyder c'est qu'il aurait fait un dézoom tu sais sur le là tu sais sur les trucs et technical problem il aurait montré des télés à l'extérieur dans une vitrine qui se fasse casser par les méchants comme dans le générique de Watchmen il aurait fait typiquement ça parce que justement ce qui se passe là est retransmis en extérieur dans les rues via les émeutes ça aurait été cohérent mais bien sûr Phillips il est pas intelligent il pense pas à ses transitions à ses liens en fait thématiques t'as rien et après je crois que t'enchaînes sur un autre vieux plan dans une ville random alors que c'est transition en fait tu lis en fait les événements bah oui bah oui non là ouais on a juste un plan sur des télés je sais même je crois non c'est voilà c'est exactement ça oui c'est les télés de régie totalement vide c'est vraiment rien en fait il n'y a pas de création là en parlant de création Martin Scorsese aurait dû être initialement aux commandes du projet ça demandait déjà enfin ça donnait déjà des perspectives vachement réjouissantes là Scorsese qui fait un film avec un joker c'est incroyable ce même homme qui a dit quelques temps plus tôt que les films Marvel n'étaient pas du cinéma on va dire d'un être humain qui transmet des émotions des expériences psychologiques à un autre humain plus des espèces de parcs d'attractions on n'a jamais vraiment su son degré d'implication réalisation selon certains d'autres la production le tournage à New York forcément Scorsese est new yorkais donc on pouvait se dire que ça pouvait fonctionner il s'est donc concentré sur The Irishman il y a donc une appréhension qui a été vite formulée vis-à-vis du réalisateur avant qu'on ne voit les premières images notamment pour ma part moi j'étais vraiment pas du tout emballé par ce réalisateur là parce que bon quand on dit le nom du réalisateur Todd Phillips on pense à Very Bad Trip et personnellement moi ça ne me donne pas envie j'ai vu War Dogs son film précédent agréable à regarder quelques ralentis quand il s'agit de moments d'euphorie une impressionnante ribambelle de musique pour ponctuer les séquences je pense que nous avons aussi un petit peu ici le film est tourné à New York il y a eu des réécritures de scripts pendant la production il ne pourrait pas faire des reshoots à cause de la perte de bois de Phoenix donc il y avait un process de création qui était un peu plus lent je pense que c'est pour ça que le budget allait de 55 à 70 millions que ce n'était pas très clair dans ce que j'avais lu c'est qu'il y a eu une marge de manœuvre qui a été opérée pour permettre à Phillips et à Phoenix de chercher ce qu'ils voulaient pour le personnage il est clair que ce n'est pas un chef d'œuvre parce que certains l'ont osé prononcer ce mot je pense aussi que vis-à-vis du fait qu'on est tellement dans une consommation consommation de films moyens ou de films plutôt mauvais médiocres que quand un film fait juste son travail on a l'impression que c'est un chef d'œuvre qu'on n'a pas vu des films de période précédente d'autres choses des choses même qui sont très différentes de ce qu'on voit on peut se laisser berner par des ressorts scénaristiques avec cet aspect on en avait parlé au début de la critique l'aspect autorisant avec aussi un travail de famille puisqu'on a le chef-op qui est un chef-op habitué au travail avec Phillips le chef-monteur également donc il ne se met pas du tout en danger sachant que le chef-opérateur a travaillé peu de temps avant sur Godzilla King of Monsters donc ce n'était pas quelqu'un qui suit vraiment du qui a fait que l'expérience du cinéma d'auteur avec les contraintes que ça nécessite c'est quelqu'un qui a travaillé sur d'immenses blockbusters donc il sait aussi standardiser des films en termes de lumière pour la Warner et je trouve que ce film-là en est clairement la représentation j'ai marqué des choses très vexantes que je vais vous lire alors ne soyez pas vexés j'ai marqué mise en scène pour les gens pas très intelligents c'est du mépris là c'est du mépris mais je pense que quand j'ai écrit ça il y avait clairement une sorte de mépris pour l'idiocie que j'ai lu oui en fait tu vois je le dis je préfère aussi le dire clairement dans le podcast un moment d'intelligence selon les personnes qui sont écrits ce que je veux dire c'est qu'il y avait ça mais aussi il y avait le tout le manque de culture le manque d'intelligence dans le discernement de ce qu'ils voient je pense que c'est pour ça que j'ai utilisé le mot intelligence c'est aussi des notes que j'ai marqué assez peu de temps après avoir lu une marasse je crois une 80 à 90 pages de critiques et de textes donc moi j'ai vu j'ai lu des choses invraisemblables et complètement à côté de la plaque pas à côté de la plaque mais dans une logique qui est absolue et ridicule que oui j'en ai voulu un petit peu à pas mal de gens qui ont écrit ou dit des choses et du coup moi je me suis lâché voilà il y a un peu de mépris dans le texte qui nous a servi un peu de fil conducteur continue la mise en scène elle est assez classique est-ce que t'as trouvé que la mise en scène se démarquait particulièrement de façon générale non j'ai pas trouvé de fulgurance moi je trouve qu'il y a des choses évidentes je trouve qu'on force un petit peu le point de vue par moment d'être trop le témoin de certaines choses moi vraiment les trucs des sacs poubelles et les trucs du frigo moi je trouve que c'était vraiment des choses où vraiment témoins non seulement d'un jeu d'acteur on tape dans les poubelles c'est pas forcément moi à un moment je l'ai fait aussi avec mes coussins dans mon lit voilà bon c'est pas il faut pas être un super acteur pour le faire et surtout le truc du frigo où tout d'un coup on garde la pose sur le frigo fermé où il est dedans pour soi-disant dire regardez il se met dans le frigo et il reste dedans et le plan il bouge en plus ce con il le fait bouger je comprends même pas pourquoi moi je l'ai pas interprété comme ça je me suis dit juste c'est pour montrer la tristesse qui envahit ce personnage et qui s'enferme dans sa bulle oui l'idée de bulle est tout à fait tout à fait juste je pense mais c'est un truc un petit peu poseur on force un peu le voyeurisme de la séquence quand le truc dure non seulement pour faire en fait par essence le film est voyeuriste c'est un film intimiste donc on est dans l'intimité du personnage donc il est forcément voyeuriste non mais être voyeuriste ok mais le forcer au point que justement la caméra elle reste bien à l'extérieur pendant plusieurs je pense 10 à 20 secondes voire plus quand il a refermé le frigo tu sens que le mec il veut bien insister sur les choses plus que d'habitude déjà le voir virer tous les trucs rentrer fermer moi je trouve que ça suffisait déjà justement je trouve que c'est le temps c'est le petit truc de plus en fait qui me fait décrocher en fait moi j'ai pas ressenti du forcing de regarder c'est triste mais plutôt du c'est le temps nécessaire pour ressentir à l'instant parce que à l'heure où aujourd'hui on fait des montages ultra cut pour moi je trouve ça bien d'être dans un côté atmosphérique on est dans ce personnage il faut qu'on vive ce qu'il ressente et donc du coup on est là pour contempler la tristesse de ce personnage enfin contempler c'est pas le bon terme mais tu m'as compris je trouve ça va en contraste avec d'autres scènes où il surdécoupe il est pas constant il avait une idée super cool qu'il laisse en un plan c'est selon le contexte de la scène après oui mais il y a des moments où il aurait pu arrêter de couper mais étant donné qu'il savait tellement pas comment filmer parce qu'il en est incapable mais il commence il te la fait en multicaméra et il te la découpe un peu n'importe comment la scène des escaliers la danse des escaliers c'est le truc le plus innommable de tout le film t'as quelques plans de caméra qui sont des plans multicam c'est à dire qu'il a laissé le joker faire ses conneries il l'a filmé sur trois axes de caméra du dessus en bas et sur le côté et après il t'a monté ça comme s'il montait un dîner il savait même pas il avait pas de plan en fait pour filmer la performance si tu regardes bien toutes les séquences où il est joyeux elles sont cotées et celles où il est dans un état négatif triste en colère les plans durent il n'y a pas de cut presque donc quelque part c'est logique pour montrer sa joie frénétique est-ce que tu considérerais c'est une question c'est pas un piège est-ce que tu considérerais le moment où il est dans les toilettes quand il fait sa première danse comme euphorique non au contraire parce que c'est une phase de transition où il se rassure en faisant quelque chose parce que là c'est pas mal découpé et pas d'une façon très logique non la musique même est triste elle souligne le caractère triste du personnage mais justement en plus toute la lumière est froide et verte donc justement il est dark dans un état de tristesse il vient de faire un meurtre mais il se rassure en faisant une danse il est pas encore dans un état euphorique contrairement à toute fin il met ses trucs dans les cheveux il se maquille il sourit il met son costume de clown là il y a un côté cut on veut montrer la frénésie son euphorie de l'instant il jubile ce que je veux dire c'est qu'il y a un moyen de structurer en fait la séquence d'une façon beaucoup plus esthétique et palpitante à voir qu'un méli-mélo de plans un peu random sur la danse vraiment la séquence des escaliers on te la vante quand même beaucoup dans mon bord d'annonce et quand tu la vois quand tu la vois en vivée il n'y a rien c'est des trucs au ralenti le ralenti qui est le seul élément qui peut être intéressant tout le reste il n'y a pas sur cette danse il n'y a rien de marquant je crois que c'est Captain Popcorn qui avait fait une petite analyse sur le coude des escaliers où en fait tout le temps qu'il prend cet escalier il la monte pour aller vers quelque chose de l'ordre de et en fait là il descend du coup c'est plutôt dans la décadence il descend et finalement il accepte sa descente entre guillemets aux enfers ça symboliquement ok mais je te parle factuellement parlant de la façon dont la scène est filmée il n'y a aucune logique parce que le mec ne savait pas comment la filmer la filmer en multicam pour moi c'est une preuve et la montée comme si c'était de la multicam pour moi c'est une preuve ultime que le mec ne savait pas comment filmer une scène cette scène là autant quand il la monte c'est très simple il le fait avec élégance et simplicité ça revient aussi à ce que tu disais vis-à-vis des moments tristes où il le fait ça a une logique c'est pas forcément une logique qu'on comprend tout de suite mais ok là c'est c'est en fonction des mouvements alors que c'est une scène quand même où il est euphorique d'avoir trouvé son costume sa façon d'être il est libéré ça devrait être une scène incroyable mais il n'y a que la danse qui est incroyable la façon dont il la capte et dont il la monte c'est du n'importe quoi et si justement ce que toi tu qualifies comme étant n'importe quoi ou pas logique on peut essayer de défendre le film comme ça je vois très bien ce que tu veux dire c'est qu'en fait plus il est plus la folie plus le réalisateur utilise une technique qui n'a pas de sens logique par comme le personnage qui a un sens logique à lui je dirais que ce serait vanter l'intelligence d'un homme qui je pense n'a pas l'intelligence de penser comme ça je le connais pas assez pour pouvoir me dire qu'il est soit nul soit excellent mais c'est peut-être un bon argument mais par rapport aux angles de caméras qu'il a pris qui sont des angles de caméras de captation bête je trouverais ça un peu facile et ce serait gâcher aussi une merveilleuse je ne dis pas que j'ai la solution parce qu'il faudrait voir comment tu aurais pu placer les caméras les mouvements que tu souhaiterais faire si tu voulais il aurait fallu quadriller complètement toute la descente d'escalier en fait tu aurais presque voulu juste un plan fixe en contre-plangé montrant lui descendre l'escalier en effet dynamiser l'euphorie de la danse c'est important mais le problème c'est que lui il est dans un côté où il veut laisser Fénix s'exprimer et surdécouper d'une façon très précise la séquence et demander finalement à Fénix de refaire exactement les mêmes gestes alors que lui dans un côté où il cherche il lui laisse de la marche pour s'exprimer il n'aurait pas pu faire un découpage très très précis donc ce qu'il a fait c'est fait une captation bête et méchante et il a fait un montage bête et méchant alors que la scène je pense pouvait suggérer une mise en scène incroyable et c'est comme pour la scène du meurtre les opportunités esthétiques lui échappent au profit de la mise en valeur de son acteur bête mise en valeur bête pardon de son acteur dans le sens nuance nuance d'accord ok moi je le vois comme ça c'est à dire le jeu d'acteur force la réalisation alors que j'aurais tendance à être dans le camp opposé que la réalisation contraigne l'acteur à faire certaines choses dans certains cadres ce sont des écoles la caméra est psychologique et suit l'acteur et ses mouvements la caméra est au service de l'acteur qui génère le mouvement de la caméra et des gens qui voient la caméra comme étant le cadre que l'acteur ne peut pas dévier et là je trouve que clairement Philippe fait un choix pour son acteur pour qu'il se sente à l'aise aussi de faire ces choses et lui il prend sur sa gueule et ce qui fait qu'il y a des scènes qui sont oubliables alors qu'elles devraient être ultra marquantes pour le coup sans être ultra mais non plus oubliable la scène de l'escalier moi je m'en souviens alors après est-ce que ça cause des mondes annonces je pense que c'est pour moi c'est à cause des mondes annonces avec la matraquée c'est sur une affiche aussi oui aussi tu vois entre la bourre en fait mais en termes de plan juste ce que j'ai vu en bande-annonce en boucle et c'est bien sûr les plans qui reviennent dans les gens qui veulent en parler donc quand tu vas voir les gens qui parlent du film tu as de nouveau ces plans là en fait tu vois c'est un matraquage voilà c'est ça mais si j'avais pas ce matraquage j'aurais rien en fait si quand il arrête en fond derrière en flou tu as les deux policiers qui commencent à le voir et à descendre des escaliers après t'as une course pour suite on parle de réalisation mais il y a aussi l'environnement dans lequel évolue Arthur Fleck un environnement où on dit dès le départ du film que la cité de Gotham City est en proie à une grève des boueurs ça permet comme je l'avais dit au départ de mettre des sacs poubelles un petit peu partout pour justement donner un petit peu de vie dans le peu de rue qu'on voit dans le film c'est censé représenter une cité crasseuse une cité où on a des taxes sur les murs où il y a des poubelles un petit peu partout l'évocation d'énormes rats sans qu'on les voit mais aussi de la crasse pour vanter aussi certains types de quartiers qui sont dans la ville les quartiers défavorisés est-ce que toi tu avais l'impression d'avoir une ville crasseuse pas du tout est-ce que dans ce cas là tu avais l'impression d'avoir un artifice de crasse un artifice de saleté non non même pas j'ai eu l'impression de voir une ville dans des quartiers où c'est pas bien aménagé où c'est pas gentrifié ni rien où c'est juste voilà mais absolument pas une ville crasseuse au contraire non non c'est une ville entre deux classique tout le standard alors je pense que l'idée de crasse aurait pu être plus forte s'il y avait un travail sur la fumée oui je trouve que dans les années 70 ils avaient créé quelque chose avec tout ça taxi driver quand on est dans les rues et qu'il se balade quand il est terminé son service de taxi ou même quand on voit se balader dans la ville en tant que taxi dans les quartiers t'as pas envie d'y être clairement donc c'est aussi une façon peut-être artificielle de recréer l'époque dans laquelle il a mis son film qui ne fonctionne pas parce que les sacs poubelles ils ne contiennent rien dedans en fait parce que on n'a pas ces fameux énormes rats qu'on nous vante à part dans un plan qui est un plan de fin qui est d'ailleurs le plan qui nous pose problème avec la famille Wayne et qu'on n'a pas dans d'autres scènes et bien sûr aussi un rapport à l'ordure qui n'est pas présent puisqu'il n'y a rien dans ces sacs poubelles d'étouffement de vomi de mouche aussi tout ça on n'a rien de tout ça surtout quand on voit les moyens déployés quand même pour les rues en fait après bon on rend crasseux mais on rend aussi très beau tout ça mais bon dire que c'est beau c'est à peu près comme la totalité des autres films hollywoodiens on a le même éclairage la même direction artistique qu'on a eu à hollywood depuis des années le film ne fait rien d'autre qu'appliquer des codes rien qui est de l'auteur même aussi peut-être aussi parce qu'il n'a pas fait assez de films c'est pas du tout discret aussi on a l'impression de voir une production de design très artificielle et moi ça m'a fait deux pensées surtout dans les lumières je pense les lumières assez artificielles à Gotham la série c'est à dire quand même une direction artificielle assez en toc pour les quelques épisodes que j'ai vu tout semble vraiment très artificiel je crois pas je crois pas à cette ville tu vois alors que les moments dans Batman Begins qui est l'endroit où on montre vraiment le plus de crasse les narroses dans Batman Begins alors là alors Batman Begins pour le coup là il y a des moments et putain que les fumées on y va là alors là la fumée on y va les gars c'est parce que tout simplement mais tu sais pourquoi parce que Nolan il s'inspire de Blade Runner Blade Runner oui bah voilà Nolan il connait bien ses références on fait full Blade Runner et ça marche il avait clairement dit ça c'est une référence pour le quartier des Narose et voilà et en plus c'était même pas c'est là où peut-être Nolan avait plus de marge c'est que c'était un environnement de studio qui pouvait contrôler exactement tout ce qu'il voulait la lumière les décors la saleté il y a beaucoup de plans je pense c'est tourné à même New York donc il ne pouvait pas saloper à mort le terrain je ne sais pas à quel point c'est avec la ville que ça s'arrange mais je pense qu'il ne pouvait pas le faire à un tel point donc pour moi c'est une impression vraiment de production de design très artificielle et ça m'enlève encore plus de points sur qu'est-ce qui fait de lui un auteur si on peut le considérer comme un auteur est-ce qu'il a une part particulière un thème particulier un style particulier comme on le disait tout à l'heure c'est là où il y a l'idée reçue de film auteur égal film à caméra à l'épaule avec un étalonnage un peu sale c'est parce que je veux dire c'est que là est-ce qu'on considère Todd Phillips comme un auteur pour quelque chose et moi j'ai beau regarder le film j'ai du mal à voir quelque chose qui serait propre à lui les gens veulent que le film le soit parce que c'est un film qu'ils ont apprécié et comme ils ont dit ah Todd Phillips ok bah c'est un film d'auteur non pour moi un film d'auteur c'est quand un film tu sais qui est derrière la caméra mais depuis le début ça se fait le mot parce qu'il s'est fait connaître par ses films ou qu'il a commencé à faire sentir un leitmotiv un motif qui est récurrent c'est ça il y a une patte il y a quelque chose qui fait que et que tu reconnais c'est de la reconnaissance surtout que ce n'est pas avoir une vision si c'est une vision commune ça n'a rien à voir avec une conviction et surtout c'est que film d'auteur très souvent soit pour certains qui en sont complètement friands ça veut dire marque de qualité et pour d'autres film d'auteur égale film chiant donc parce que le film n'est pas rythmé au montage ou à la narration fait de ce film quelque chose d'auteur c'est faux en fait vis-à-vis de la musique mon cher Arthur on a beaucoup de moments avec des chansons pour ponctuer notamment une chanson qui est dans la diagèse du film qui est écoutée par le personnage principal de Frank Sinatra où le refrain évoque ce dont pourquoi ce qu'il recherche dans sa vie ou du moins qui résume la situation mais oui la musique un peu facile je trouve de foutre comme ça c'est une musique pour essayer de par exemple le moment où il sort de son appartement habillé en joker avec une espèce de musique de morceau de musique tu sais avec l'ascenseur qui le ferme sur le visage tu as un fragment de musique comme ça mais qui n'est pas génétique non c'est extra ok et je comprends pas pourquoi à ce moment là ok ça fait stylé tu vois c'est le truc pour faire un espèce de truc de poseur stylé encore une fois ça c'est de la faiblesse c'est trop facile c'est de l'artificiel à outrance c'est le problème que j'ai avec les produits en tout cas ça se retrouve très souvent aux Etats-Unis mais en France on est pareil un peu aussi c'est de vouloir combler systématiquement des instants par non pas des musiques qu'on dit musique originale parce qu'elles ont été créées spécifiquement pour le film mais des chansons additionnelles qui peuvent exister ailleurs mais qui ont été utilisées pour le film comme pour les raisons que tu as bien citées parce que ça fait stylé je suis d'accord et moi j'aime pas ça parce que du coup ça fait de l'ombre pour le compositeur ou la compositrice qui voudrait faire exister le personnage par des lettres motifs par des thèmes musicaux et des choses qui voilà et donc là tu as lâché les mots de la composition originale voilà alors alors pour l'avoir entendu le prononcer plusieurs fois ça se dirait il d'or godnadottir ok islandaise très bien cette dernière est une ancienne assistante de Johan Johansson elle a travaillé sur Sicario 2 Day of the Soldato elle a bossé aussi en tant qu'assistante sur le 1 ah ouais d'accord alors qu'elle était le compositeur ok elle a aussi travaillé sur la mini-série de Charnobyl qui a eu beaucoup d'éloges vraiment très bonne série pour le coup je l'ai vue c'est superbe est-ce que tu vois des liens avec cette série un travail sur Joker est-ce que tu trouves qu'elle a un style à elle dis-nous raconte-nous un petit peu c'est très dur pour moi ce serait malhonnête de ma part de dire que j'ai perçu un style parce que elle a déjà d'une part très peu de B.O. à son actif et ensuite je n'ai eu à part Charnobyl et Joker je n'ai pas écouté ce qu'elle a fait je n'ai même pas vu C.K.2 et je n'ai pas écouté à B.O. à part donc on pourrait dire qu'il y a eu des similitudes dans le travail du sound design pour avoir vu ces interviews c'est pas c'est passionnant parce qu'elle a une approche de la musique qui est la même que la mienne à savoir de ne pas forcément faire une musique à but d'être mélodique ou autre mais qui va sur un travail de l'ordre du son quand elle a fait la B.O. de Charnobyl elle est allée sur les lieux pour capter les sons pour que ça prenne corps parce qu'elle disait qu'elle avait un rapport à la musique il faut que ça soit foncièrement réaliste elle veut des sons réalistes pour travailler la musique et ça c'est super intéressant comment... mais attention que les sons qu'elle capte soient réalistes mais pas que la musique soit réaliste non non bien sûr oui c'est ça on est d'accord c'est que la musique elle a sa part de fantaisie mais à base de son organique parce que celle de Joker on n'est pas dans le réel c'est quelque chose qui épouse l'intériorité des personnages bien sûr c'est ce qu'on demande tout à fait c'est ce qu'on demande en principe quand même de base à une scène il y a un triangle qui s'est formé entre la compositrice qui a fait la musique sans les images à partir du scénario ah intéressant à partir du scénario où elle avait créé la musique en fonction de ce qu'elle avait ressenti à la lecture du scénario Todd Phillips qui a adoré la musique à la fête qui l'a fait écouter à Joaquin Phoenix et Joaquin Phoenix c'est la première chose qui lui est venue à l'esprit c'est de faire cette fameuse danse dont on parlait tout à l'heure pour incarner pour essayer d'interviewer cette musique et tout et c'est pour ça que ça donnait cette fameuse scène de la bathroom scene donc dans les toilettes miteuses où il a fait cette scène qui était la première scène tournée de tout le film ça veut dire que la composition musicale a été faite très en amont du tournage ouais c'est ça avant après que le scénario soit écrit et du coup après elle a fait la musique à images mais en tout cas elle a fait les premières maquettes avant et c'est tu trouves qu'elle correspond bien au film ? oui ça colle bien avec l'esthétique globale je dirais que c'est une musique qui se fait peut-être un peu trop discret même si par contre il n'y a pas de thème de quoi ? il n'y a pas de thème si si il y a un thème ah bon ? oui il y a un thème mais il n'est pas identifiable dans ce sens il est difficile il n'y a pas de thème on est d'accord en fait ce que tu veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de mélodie marquante oui voilà on a du mal à l'entendre on ne fait pas la distingo entre la première track et la dernière track il n'y a pas de musique où tu ne vas pas t'en souvenir au point de la rechanter sous la douche il y a une fuccition de notes qui sont jouées à l'archer qui frottent tout doucement les cordes non non il y a vraiment c'est plutôt des et en plus très souvent dans la BO il y a une espèce de rythme très lent qui fait comme ça comme si on marchait lentement ou un battement de coeur je crois que c'était lors de la scène du mort qu'il y avait ça entre autres mais pour avoir écouté la BO à part il y a beaucoup de track aussi où il y a ce coup de tambour qui vient rythmer chaque temps comme ça fort où tu es vraiment dans ce côté on marche lentement et on a un coeur qui bat et des fois il s'accélère le tempo aussi en fonction de certaines scènes mais oui oui c'est globalement une musique homogène dans son ambiance qui est très glauque très sombre mais à l'image du personnage qui ne volut pas en fait qui veut juste épouser sa folie mais qui du coup est marqué surtout entre la relation avec le score plus les chansons additionnelles qui viennent malheureusement faire de l'ombre à cette OST ouais ça donne une sacrée contradiction avec le reste ouais mais il y a vraiment un thème du jeu c'est juste qu'il ne s'entend enfin il ne se rechante pas c'est pas un thème chantant tu vois il y a des thèmes musicaux comme ça et par contre moi je me souviens de la redondance du thème quand tu avais même dit que c'était dommage qu'il y avait ce même truc qui n'évolue pas ouais 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 le même thème tu disais il y a un thème mais on l'entend tout le temps et c'est presque fatigant qu'il n'y ait pas de variation à la fin où il y avait un arrangement orchestral qui venait s'agrémenter oui moi je trouve la scène où il est justement sur la voiture et là il y a plus d'ampleur elle prend de l'ampleur ouais le film a une tenue mais ça ne s'arrête qu'à son emballage c'est une sorte de comic book movie qui rentre dans l'univers actoral de Joaquin Phoenix il y a des meneurs et il y a des suiveurs moi je trouve que Joker est un petit peu un suiveur c'est à dire que c'est une réactivation de choses qu'on a déjà vu réactivation agréable ou désagréable c'est à vous de voir moi ça n'a pas été forcément très agréable sur le moment et ça ne l'est toujours pas maintenant il y a quelques moments qui sont sympas des moments voilà qui sont peut-être un petit peu un petit peu précieux dans cet environnement quand même dans lequel on a des productions qui se suivent et qui se ressemblent c'est fait par quelqu'un qui veut faire quelque chose de fort et de profond mais qui je trouve loupe un peu le coche j'ai cette impression aussi que les gens ont eu l'impression d'une proposition précieuse mais parce qu'ils n'ont pas le recul pour se rendre compte pas de la supercherie mais de la standardisation du film c'est à dire que ce n'est pas nouveau et le film ne sera pas important et il n'influencera pas si le film doit être un chef d'oeuvre selon moi c'est quand il aura suffisamment marqué son temps pour s'en souvenir des années plus tard alors qu'on sera vieux et même après notre mort si les gens recitent encore ce film comme un film de référence c'est un film c'est un chef d'oeuvre pour ma part c'est pas c'est pas c'est pas ce film là mais je suis content quand même qu'on avait dit dès le départ que ce film il existe parce que ça ça fait changer un petit peu ça ouvre ça donne l'opportunité à de nouvelles productions qui se servent de la pop culture comics et autres de pouvoir se dire et en tout cas rassurer les studios qui aiment faire dans la rentabilité que c'est pas impossible de faire des films de pop culture avec ce genre de mise en scène bien qu'elle soit codée déjà ou elle reprend un style déjà ancien mais c'est pas impossible de faire un film du joker de cette manière là comme pour batman ou ainsi de suite et puis c'est de toute façon mieux que ce que nous a fourni marvel disney depuis dix ans c'est pas pour cela qu'il faut le porter en triomphe enfin qu'il faut le porter de joker en triomphe enfin moi je vous mettrais un 11,5 sur 20 là comme ça sur le coup de tout ce qu'on a dit après notre longue conversation va-t-on aller vers ces prods là forcément les personnages ne se prêtent pas forcément à des choses comme ça le batman le prochain batman va être extrêmement coûteux j'ai vu les sets de décors monumentaux qu'ils ont fait pour le film donc ça risque d'être une énorme cartouche Warner je pense qu'on ne sera pas du tout dans une optique même en termes esthétiques comme ce qu'on a pu voir chez Todd Phillips vous avez eu une très longue conversation sur joker j'espère que vous trouverez votre compte je te remercie beaucoup Arthur merci à toi pour ta patience et l'après-midi qu'on a passé entière à enregistrer merci beaucoup vous écoutez chers téléspectateurs chers auditeurs je vous remercie nous vous remercions pour le temps que vous avez pris à nous écouter pour éventuellement les commentaires si vous n'êtes pas d'accord je suis sûr vous ne serez pas d'accord avec pas mal de choses qu'on a dit mais n'hésitez pas à poster un commentaire je vous remercie pour le soutien que vous apportez pour votre présence sur la chaîne merci beaucoup quant à nous et bien nous rendons l'antenne on vous remercie et on vous souhaite très bonne journée très bonne semaine gardez-vous du mal gardez-vous du Covid on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut salut